Ok, je crois que nous y sommes. Oui, nous sommes en direct, finalement. Donc, bonjour tout le monde, François ici. Je suis très heureux de vous parler. Je vais juste aller voir avant sur ma page Facebook. Je suis bel et bien en direct avec vous. Et oui, nous sommes en direct et j'ai le privilège aujourd'hui, on va vous expliquer pourquoi, mais j'ai le privilège aujourd'hui d'être avec un ami, avec quelqu'un en qui j'ai une grande confiance, quelqu'un que je trouve qui a une belle précision, une belle justesse dans tout ce qu'il partage. Par contre, il y a beaucoup à améliorer sa façon de se connecter avec les Facebook Live. On va vous partager un peu ce qu'on vient juste de vivre. On devait être sur la page de mon ami Arnaud Rioux en ce moment. Et finalement, on a eu des pépins de connexion, vous savez, la technologie. Et là, en ce moment, Arnaud est en train de faire le partage pour amener le tout vers sa page. Donc, vous pouvez voir ce live qui s'apprête à débuter sur ma page de François Lemay, mais aussi sur la page de Arnaud Rioux. Donc, je vous présente sans plus tarder mon cher ami Arnaud. Bonjour Arnaud. Salut, Arnaud Rioux en ce moment. Et là, Arnaud... Arnaud, il faut juste que tu baisses le son, il ne faut pas que tu m'écoutes sur Facebook. C'est sûr, maintenant, je ne peux pas que je t'écoutes sur la page de François Lemay. C'est sûr, maintenant, je ne peux pas que je t'écoutes sur la page de François Lemay. C'est sûr, maintenant, sans plus tarder mon cher ami Arnaud. Bonjour Arnaud. Donc, écoute-moi, je vais sur la vidéo sur Facebook et dans le coin en bas à droite, tu vois un petit micro, tu cliques dessus, tu dois le baisser jusqu'au max. Il est baissé, maintenant, ça y est, il est baissé. Il y aura eu un petit... Génial. On va y arriver, simplement, il y a un petit décalage et tu vas voir que je l'ai... On l'a eu, là. On l'a eu, on l'a presque eu. Il ne reste qu'une petite chose à faire, quand même, c'est que, figure-toi, j'ai pas... Aïe, 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 j'ai pas encore... Il n'est pas partagé sur ta page encore? Je n'ai pas partagé parce que... Parce que, voilà. C'est pas grave. Est-ce que tu veux que je te laisse le temps de partager pendant que je parle à notre belle gang? C'est ça. Génial. Alors, la gang, je vais juste laisser Arnaud partager la page. Et pendant ce temps-là, je vais vous parler avec vous ici. Donc, premièrement, merci énormément d'être là avec nous. On est déjà à des centaines, Arnaud. Donc, c'est génial. On a déjà plus de 415 personnes qui sont avec nous en ligne. N'hésitez pas à partager ce live-là avec vos amis. Vous allez y retrouver beaucoup de conscience, beaucoup de réflexion afin de prendre de la hauteur sur ce qui est en train de se passer aussi. Et bien sûr, comme vous l'avez vu jusqu'à présent, il y a des bonnes chances qu'on rit au travers de ce live-là. Donc, je vous rappelle, vous pouvez écouter sur la page de Arnaud Rio et sur ma page aussi. Faites juste nous dire dans le fil des commentaires, le fil d'actualité, de quel coin de la planète vous venez en ce moment. C'est toujours stimulant pour moi de voir... Hé, on a des gens de la Suisse, de la Belgique, du Maroc, la Tunisie, du Québec, du Canada, un petit peu partout. Donc, faites juste me dire dans les commentaires... Vous venez de où, en fait? Donc, incroyable, mais mes yeux meilleurs qu'elle chante, mes deux meilleurs qu'elle chante. Ça va se tomber gentil, ce Jeannette, nos deux meilleurs. Sur la Côte d'Azur, oh, génial! De Montréal. Montréal, présentement, moi, ici au Québec, il fait peut-être 10, 12, mais il pleut. Donc, la neige est en train de fondre. De l'Ontario, du Québec, de Paris, de Bruxelles, du Québec, de la Beauce. Donc, quand Arnaud va se connecter sur sa page, c'est sûr qu'on va commencer à avoir encore plus de monde de l'Europe. De Bruxelles, de Belgique, salut, ma belle Valérie. De France, pas de France, France. Salut, France. De Gatineau, de France, sans le virus. Mélo, salut, Mélo, je suis content de te voir. Salut, Marilyn, Julie, de chez nous. Julie Théberge, elle, elle est de chez eux. C'est génial, ça. Saint-Blaïs-sur-Richelieu. Bref, on a des gens d'un tout petit peu partout. Moi, je vous parle dans le bout de Saint-Sauveur au Québec. Et Arnaud, il est concentré présentement pour pouvoir partager. Vous ne le voyez pas, mais moi, je le vois. Et quand on va vous expliquer les challenges qu'on a eus. Je vais prendre le temps, le temps qu'il puisse partager. Depuis, ça fait une heure que moi et Arnaud, nous sommes ensemble pour s'assurer de pouvoir partager sur le web et que ça soit facile. Good, Arnaud me fait signe qu'il peut arriver. Donc, ça fait... Et là, Arnaud, inquiète-toi pas. Tu vas avoir un délai de 30 secondes avant d'apparaître à l'écran. On a un délai avec la gang sur Facebook. Et c'est ça. Moi et Arnaud, Arnaud, il dit, arrive un heure avant. Comme ça, on va pouvoir bien s'installer et tout. Et on a essayé plein de techniques et ça ne fonctionnait pas. Et on riait en disant, il y a pire que ça au travers de tout. Puis là, à un moment donné, Arnaud, il avait besoin de son mot de passe. Il ne trouvait pas le mot de passe au travers et tout. Et bref, on y est. Comment vas-tu, mon cher ami? Ah, écoute, moi, ça va. Et pour parler de se connecter, je trouve que c'est pas mal. Parce qu'effectivement, on se dit avec François, c'est plus facile. Moi, je préfère arriver, débarquer sur une scène avec mille personnes sans avoir rien préparé. Parce que je me sens à l'aise pour improviser. Mais quand il s'agit de se connecter sur Zoom, sur Facebook, avec le mot de passe qui ne correspond pas à l'administrateur, qui correspond, c'est une pagaille. Et donc, bien qu'on ait pris nos précautions avec François, puisqu'on s'est donné rendez-vous une heure avant pour caler ça. Et puis, des fois, c'est comme ça, la technique, elle est un petit peu contrariante ou contrariée, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est... Et sans compter, Arnaud, qui a dû changer d'ordinateur, de prendre un autre ordinateur, parce qu'il y a un ordinateur qui n'avait pas le son. C'est comme si tout était réuni, en fait, pour empêcher cette live-là. Mais on le fait quand même parce qu'on en a ri et on ne s'est pas pris au sérieux. On n'est pas pris au sérieux. Et puis, moi, justement, ça me tenait vraiment à cœur et je te remercie. Donc, on passe effectivement par la page de François. Ça a été le petit changement, mais ça revient au même. Le principal, c'était de se retrouver, de se retrouver ensemble. Mais ça montre aussi que se retrouver ensemble aujourd'hui, c'est tellement difficile, parce que pour vous rappeler, là, en étant direct aussi bien à Montréal, où il est 15 heures que chez nous, moi, je suis en Bourgogne, Moulin-de-Baupré, et donc, on vous rappelle, je ne sais pas si les Québécois, vous êtes au courant, donc nous sommes en France au confinement. Ça veut dire, confinement, ça veut dire qu'on est chacun chez soi et qu'on n'a pas la possibilité de sortir de chez nous, qu'il nous faut une fameuse autorisation à imprimer et puis à marquer si on veut sortir pour aller chercher du pain ou pour aller chercher quelque chose. On a besoin d'une autorisation. Sinon, on est contrôlé par la gendarmerie tout de suite. Ah, c'est vrai. Je suis dans un petit village, mais si je veux aller à la boulangerie, je vais être contrôlé. Et puis, il faut que j'ai une autorisation pour dire que je travaille et que je ne peux pas faire autrement. Mais il faut une autorisation tamponnée par l'employeur, etc. C'est très très... Alors, moi, ça va, c'est le moment mon propre employeur qui est tamponné. Mais en tout cas, ça veut dire qu'on est très... Alors, je ne suis pas sorti, en plus, moi, ça me va bien de rester ici. Et donc, ça fait cinq jours qu'on est confinés. Il se pourrait qu'on soit confinés pour encore 15 jours. Donc, ça fera au total un mois pendant lequel on est amené à rester chez soi. Et ça... Alors, bien sûr, on n'a pas tous le même chez soi. Moi, j'ai la chance d'être dans un boulain au Bourgogne, qui est mon lieu de vie, qui est un lieu de stage aussi. Donc, tous les stages sont arrêtés et tous les voyages sont arrêtés et toutes les initiatives de réunion sont complètement arrêtées. Mais donc, on est chacun chez soi. Et bien sûr, chacun le vit différemment. D'une part, parce qu'on a des modes de vie différents. Pour certains, c'est plus confortable d'être dans une maison ou dans un appartement. Mais il y a aussi le fait que... Moi, j'ai écrit à mon éditeur, c'est-à-dire qu'il me dit, en lui disant, en fait, ça faisait six mois que je me disais « Je rêverais que tous mes rendez-vous s'annulent pour rester chez moi et pour pouvoir écrire mon livre. » C'est à cause de toi. « Un temps depuis des mois. » Et donc, pour moi, c'est aussi un cadeau. Quand je regarde mon agenda, je vous jure, je n'ai jamais vu un agenda comme ça depuis 15 ans, parce que j'enchaîne toujours les conférences, les stages, les voyages. Et là, j'ai un journaliste qui m'a appelé cet après-midi, qui m'a laissé un message en me disant, « Quand est-ce que vous avez du temps ? » Je lui ai dit, « Mais le jour que vous voulez, à l'heure que vous voulez, j'ai que ça à faire. » C'est très... Et là, ça nous amène tout de suite sur quelque chose, c'est que ce qui va faire qu'un événement est agréable, difficile ou intolérable, c'est l'événement lui-même, mais c'est surtout la charge émotionnelle qui est affectée à l'événement. Et moi, je me suis vraiment rendu compte parce que, bon, sur le coup, pour être tout à fait honnête et transparent, pour le coup, pour moi, ça a été difficile pendant 24 heures. Ça a été très difficile parce que j'ai dans mes valeurs clés, une valeur à laquelle je tiens fort, c'est la valeur de liberté. J'ai besoin de me sentir libre. C'est pour ça que j'ai créé le métier que je fais. C'est pour ça que j'ai... Voilà, la liberté, c'est pour moi un sentiment vraiment, vraiment important. Et quand notre président a fait la déclaration, disons à partir de demain midi, vous ne pouvez plus sortir de chez vous, ça a créé chez moi une colère. Ça a été la première réaction de me dire « ce n'est pas vrai, je ne sors qu'en jeu », etc. Et puis, comme je suis aussi conscient que c'est une épidémie, une pandémie, que donc je tiens aussi à être... J'ai plusieurs valeurs. J'ai le fait que j'ai envie que cette épidémie, que cette pandémie soit apaisée le plus vite possible. Donc, j'ai envie d'être solidaire à ça. Et en même temps, j'ai envie de tenir à ma liberté. Et je me suis rendu compte que la liberté, ce n'était pas pour moi d'enfreindre la loi en disant « je sors quand même », ce qui n'aurait aucun sens. C'est de me dire « je choisis que mon oui soit un vrai oui ». Et donc, il va falloir pour ça savoir à quelle valeur supérieure je suis fidèle. Et je pensais, je me suis connecté de toute proportion à Mandela, qui enseignait combien on peut être prisonnier dans une démocratie et libre dans une dictature, parce qu'on va être avant tout prisonnier de nos croyances limitantes, prisonnier de nos conditionnements, prisonnier de nos habitudes, prisonnier de nos addictions, et on peut apprendre à se libérer. Donc ça, pour moi, ça a été un vrai enseignement. Le premier, c'est de se dire « la liberté, elle n'est pas extérieure, elle est intérieure ». Et ça, pour moi, quand j'ai vraiment intégré ça, je me suis dit « ok, alors c'est bon, je peux rester ici chez moi, je peux rester un mois, deux mois s'il le faut, je me sens libre, je ne me sens pas du tout, du tout prisonnier ». Et puis, ça, c'est vraiment important. Puis la deuxième chose qui m'a fait résister, où j'ai senti une résistance plutôt, c'est l'inconnu. C'est de se dire « combien de temps ça va durer ça ? » Parce qu'on me dit « on va rester, mais est-ce qu'on va rester une semaine ? Est-ce qu'on va rester 15 jours ? » Peut-être qu'on parle maintenant de rester enfermé pendant six semaines. Et en fait, on ne sait pas. Et le fait de ne pas savoir, ça crée une insécurité, et l'insécurité, ça crée du stress. Et donc, je me suis dit à ce moment-là « waouh, je suis enfermé et je ne sais pas pour combien de temps ». Et là aussi, il m'a fallu lâcher complètement en me disant « bon, on est enfermé, on ne sait pas combien de temps ça va durer, et c'est OK ». On n'a pas le contrôle sur la situation. En tout cas, moi, je n'ai pas le contrôle. C'est cette phrase de Marc Aurel qui anime ma vie toujours « donne-moi le courage de changer ce que je peux changer », la sagesse d'accepter ce que je ne peux pas, et le discernement de reconnaître l'un de l'autre. Le premier, ça a été la liberté. Le deuxième, ça a été l'inconnu. Et le troisième, c'est l'impression d'être séparé, de se dire « je suis tout seul ici, je veux rencontrer des gens ». Et en fait, quand j'ai identifié mes trois besoins, parce que ce qui crée du stress, c'est de ne pas savoir quels sont nos besoins. Et en fait, le stress que ça a créé, ça m'a permis de prendre conscience de mon besoin de liberté, de prendre conscience de mon besoin de me détendre dans l'inconnu. Et le troisième, c'est de prendre conscience qu'on est tous connectés les uns aux autres et qu'on vit tous la même chose. Et quand j'ai identifié ça, je vous assure que là, ça crée, waouh, une ouverture incroyable, et que je vis ce confinement dans la joie, dans la détente, vraiment, vraiment, vraiment. Et alors, bien sûr, les circonstances sont favorables, mais même s'ils étaient, voilà, je suis dans un grand moulin, mais je ne sors pas de mon bureau parce que ça, ça me va très bien être ici. Donc, il y a vraiment la prise de conscience que le monde extérieur, c'est une fractale du monde intérieur. Et plutôt que de chercher à l'extérieur, on va avoir besoin de changer à l'intérieur. C'est intéressant, en fait, de voir que ce qu'on est en train de vivre, c'est une partie de nous et d'arrêter d'être… Parce que est-ce que tu as une partie de toi qui a tendance à être un peu révoltée dans la vie? Est-ce que ça arrive par nous? Ça arrive. Moi, si on me dit que ça va se passer comme ça, j'aime tellement bien être… Exact. Tu sais, moi, je t'écoutais tout à l'heure et je me disais, waouh, c'est génial parce qu'on a chacun notre perception. Moi, quand j'ai su qu'on devait être… Nous, on appelle ça encore en quarantaine un peu ici, on n'est pas au même stade que vous, par contre. Mais moi, mon besoin de liberté, il a été énormément répondu. Tu vois, c'est-à-dire que oui, on a perdu… Il y a plein de contrats qui ont tombé. Il y a plein de tournées de conférences, des événements qu'on créait et tout ça qui ont été annulés. Mais le besoin de liberté a été « je récupère du temps ». C'est ça. Donc, ça n'a pas été nécessairement négatif. Pour moi, ça a été positif. Il faut dire « je récupère du temps, je vais pouvoir travailler sur des dossiers qui traînent, épurer tout ce que je suis en train de vivre ici ». Donc, il y avait une partie positive à ça pour moi au travers de tout ça. Mais par contre, j'ai dû accueillir de mon côté que, pour moi, ce qui a émergé, c'était déception. Déception de « je ne m'en irai pas là où est-ce que je pensais être dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ». Et soyons honnêtes, quand on va revenir, ça ne sera pas nécessairement comme c'était avant. Il va avoir besoin de redécoller tout ça. Et aussi, déception et frustration que je vivais à l'intérieur de moi de voir notre peuple réagir d'une certaine façon aussi. Donc là, il a fallu que je prenne la hauteur, je parle, que je m'observe puis je me disais « OK, au lieu de te plaindre, peux-tu accueillir que ce que tu fais, ce que tu vis présentement, tu n'as pas beaucoup d'options à part d'apprendre à te gérer, à part d'apprendre à accueillir le coût qui est là, que toute l'humanité, on est en train de vivre, qu'il y a un prix à payer temporaire. Mais est-ce qu'on peut prendre, et c'est là qu'on se rejoint aussi à Arnaud, notre responsabilité de dire « on a peut-être une tribune où est-ce que les gens nous donnent notre attention, est-ce qu'on peut les aider à mieux comprendre ce qu'ils sont en train de vivre ». Donc, c'est particulier parce que chacun a notre point de vue avec la même situation. Puis, on est combien en live présentement? 800 quand même. On est 800 en live présentement, Arnaud. Et il y a 800 personnes qui ont chacun leur point de vue au travers de tout ça. C'est ça. C'est ça. C'est vraiment chacun son point de vue. Mais c'est, en tout cas pour moi, cette période, c'est un révélateur. Parce qu'être enfermé, c'est aussi avoir en face de soi un grand miroir. Alors, c'est un miroir de soi à soi. C'est-à-dire qu'en soi, on se retrouve seul, mais d'autres se retrouvent avec leurs enfants, d'autres se retrouvent avec leurs compagnes, leurs maris, leurs familles, ou leur métier. Et en tout cas, c'est là qu'on voit que le confinement et l'isolement, c'est un magnifique miroir pour faire le point, aussi bien au niveau individuel, au niveau familial, au niveau professionnel. Il va y avoir, je suis pour moi certain, que de cet événement va naître énormément de prises de conscience. Et déjà, ça commence, ça commence ne serait-ce qu'au niveau écologique. Donc, pour les chamanes, il n'y a pas cette notion de bien, de mal. Il y a toujours derrière chaque événement. Et si on regarde ce qui se passe là pour nous, on sait qu'en un mois à peu près, on a baissé notre CO2, notre niveau de consommation de CO2 dans le monde, d'un peu plus de 6%. Donc, simplement, avec la Chine, on a réussi à obtenir en moins d'un mois ce que tous les G20 n'ont pas réussi à obtenir, de baisser le niveau de pollution. On trouve de plus en plus dans les rivières, on voit de plus en plus de poissons. À Venise, l'eau est de plus en plus claire. Donc, on sait que la pollution, les effets de baisser le niveau de l'économie, ça va jouer sur l'écologie. Donc, il y a toujours une interaction, et c'est ça qui se passe aussi, c'est de comprendre l'interaction entre l'économie, l'écologie, entre nous et le collectif. Et je crois que s'il se passe de ça, à Paris, par exemple, il y a eu un bel hommage de gens qui se mettent à chanter sur les balcons. Ils ont peut-être été inspirés par les Italiens, mais il y a beaucoup de rencontres et de réactions. Moi, que je trouve, alors peut-être que je suis plus sensible à ça, mais je vois beaucoup d'initiatives solidaires. Et moi, j'ai envie d'attirer mon attention aussi là-dessus, parce que c'est aussi tellement beau de voir combien il y a de... Bien sûr, il y a beaucoup d'inconscience, mais il y a aussi beaucoup de solidarité. Il y a beaucoup de joie par rapport à ça. Et donc, pour moi, c'est une grande... Voilà, c'est une belle... C'est une période pas forcément confortable, mais en tout cas très inspirante. Hello, François, alors ça... C'est incroyable ce qu'on vit. Je n'ai jamais vu ça. On est-tu encore en live? Je crois qu'on est encore en live. On va juste attendre un petit peu, Arnaud, pour réaligner tout ça, parce qu'on avait... On va attendre un petit peu, parce que tu vois sur le Zoom samedi qu'on est en live. Est-ce que toi, tu m'entends, Arnaud, présentement? Oui, on est en live. Est-ce que de ton côté, ça coupait beaucoup tout à l'heure? Non, 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 tout continue pour moi. Moi, ça coupait toujours. C'était toujours en train de couper. OK. Je veux juste voir avec la gang sur Facebook, OK? Parce que là, c'est un challenge, parce que ça a le parti d'une façon particulière. Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que ça coupe? Parce que moi, je viens d'être déconnecté, et on avait beaucoup tout à l'heure, Arnaud, de gens qu'ils n'arrivaient pas à bien t'entendre. Donc, je ne sais pas si, François, vous avez changé de côté. Ah oui? Facebook fonctionne et rien coupe. OK, oui, en live. Donc, c'était vraiment de mon côté que ça coupait. Je suis désolé, c'était de mon côté. Pas de souci, pas de souci, pas de souci. Mais on a en tout cas organisé ce live avec François, et ça nous tenait à cœur de maintenir le lien. C'est pour ça qu'on a organisé ce live, et c'est pour ça que, voilà, j'aimerais aussi, si vous avez des questions, des thèmes, des choses sur lesquelles vous voulez nous faire réagir avec François, eh bien, vous les marquez simplement en commentaire, et puis on a accès aux commentaires, on va pouvoir les... Voilà, parce que... Moi, je vais dire un petit mot sur la façon dont j'ai rencontré François, parce qu'on se voit plusieurs fois avec François depuis quelques mois, et ça fait partie, François Lemay, des auteurs, des influenceurs, des coachs, ou des influenceurs, j'aime bien dire des influenceurs, qui marquent beaucoup pour moi, justement par sa simplicité. Je crois que, pour moi, c'était un enseignant du nouveau monde, c'est-à-dire un monde où on cesse de se séparer. Et on s'est vraiment bien retrouvés avec François pour ça, parce qu'il y a encore quelques années, on avait vraiment les enseignants spirituels qui correspondaient à une tradition particulière, qui correspondaient à une vibration particulière. On avait les thérapeutes qui nous faisaient travailler sur nos histoires de famille. On avait les philosophes qui faisaient vraiment référence à la philosophie, aux enseignants, aux grecs, aux latins, etc. On avait les coachs qui étaient à l'américaine pour nous aider à être une meilleure version de nous-mêmes. Et moi, je ne reconnais plus aujourd'hui, ni dans les coachs, ni dans les formateurs. Je crois vraiment… Alors, j'ai une grande communauté de plus en plus. Et je m'appuie dans ce que j'enseigne, dans ce que je transmets, aussi bien sur les 15 ans que j'ai passés avec les lamas, avec les chamanes, avec les yogis, que ce que j'ai pu recevoir dans une forme de philosophie, que de coaching. Et pour moi, il y a vraiment un accompagnement global. Et je me retrouve tout à fait dans l'approche de François, qui est justement qu'il est assez atypique, mais surtout, il est très moderne, il est très accessible. Et voilà, c'est pour ça aussi que j'ai plaisir à t'inviter ou à ce qu'on s'invite ou à venir te voir. J'étais à Montréal dernièrement, on a fait une conférence ensemble. Et donc, il y a cette approche. Comment est-ce que toi, tu te positionnes par rapport à ça ? En fait, c'est ça. Personnellement, je me suis cherché longtemps aussi à dire, est-ce que je suis un coach ? Est-ce que je suis un conférencier ? Est-ce que je suis un thérapeute ? Est-ce que je suis un entrepreneur ? Est-ce que je suis un marketeur ? Est-ce que je suis un sage ? Est-ce que je suis un ci ? Est-ce que je suis un ça ? Et aujourd'hui, je ne veux plus de titres. Je n'en veux pas de titres. C'est comme, je suis un homme du peuple qui marche son chemin à lui, qui fait ses prises de conscience, qui peut autant travailler avec des chamans qu'avec des gouvernements, qu'avec des entrepreneurs, qu'avec un coach, qu'avec un conférencier. En fait, j'ai compris que je suis tout ça et son contraire. Et au lieu de dire, j'ai passé par, je veux être le coach certifié, je veux être ce thérapeute-là, à je ne veux plus rien de ça, à en fait, je suis tout ça aussi. Donc maintenant, ce qui fait que je n'ai plus besoin de me prouver, de faire ma place dans le milieu, mais plutôt de jouer avec ce qui est. Donc moi, quand j'étais avec toi, c'est pareil comme le petit enfant intérieur, il s'amuse avec, il va jouer avec Arnaud. Hier, on était en live avec, dans une communauté avec Lise Bourbeau. Lise Bourbeau, bientôt 80 ans. Je m'en vais jouer avec Lise Bourbeau. Donc, en étant pleinement qui je suis aujourd'hui, bien, je permets aux autres personnes qui sont pleinement qui y sont, de jouer avec moi et de partager notre couleur, en fait. Et je pense que c'est vers ça que notre nouveau monde, on doit aller au lieu de s'isoler dans les certificats, s'isoler dans nos différences, mais plutôt être complémentaire dans nos différences. Et c'est là qu'on connecte beaucoup ensemble, Arnaud aussi. C'est ça. Je crois que c'est, on parle beaucoup de, il y a une forme d'effondrement aujourd'hui de quelque chose, d'un système. En tout cas, moi, je suis vraiment porteur de ce message et c'est absolument pas négatif. en parlant d'un effondrement, un effondrement d'un ancien monde dans lequel tout était séparé. Et il y a une grande intelligence dans la philosophie, il y a une sagesse incroyable dans la philosophie, il y a une grande intelligence quand on écoute les maîtres timétains ou les chamats mongols, il y a une grande intelligence quand on connecte avec les scientifiques, il y a une grande intelligence du côté des coachs, mais souvent, ces populations ne se rencontrent pas assez. Et aujourd'hui, je pensais à cette phrase où on dit c'est le battement des ailes d'un papillon dans le sud de l'Amazonie qui va avoir des répercussions dans le nord de l'Amérique. Et ça reste une phrase, une jolie phrase, mais on a un petit peu du mal à avoir avec ça dans notre quotidien. Mais là, quand on regarde ce qui se passe avec ce coronavirus, on pourrait presque se dire comment un type qui va manger du pot-volin sur un marché du Wuhan va avoir une influence sur les entreprises du CAC 40 et du monde entier et sur la consommation de papier hygiénique dans tous les magasins. Parce qu'en France, je vous le dis, on ne trouve plus de papier hygiénique, tous les gens se sont rués dessus et ça, et les boîtes de pâtes. Donc, ça pour dire qu'on est dans un monde interconnecté où ce qui se passe dans une province de Chine va avoir une répercussion visible dans tous les pays du monde dans les 30 jours qui suivent. Et ce qu'il y a à voir du point de vue de la santé, la bourse s'effondre, donc tous les systèmes sont interconnectés et si on prend conscience de ça, on va vraiment réaliser qu'on ne peut plus aujourd'hui parler d'économie si on ne parle pas d'écologie. Et on ne peut pas parler d'écologie sans parler de spiritualité. Et quand je dis spiritualité, bien sûr, ça n'a rien à voir avec la religion, c'est juste une aspiration à se connecter à quelque chose de plus grand. On est en train en ce moment beaucoup de planter des arbres. On fait ça aussi chez nous. On fait ça à chaque fois que les gens s'inscrivent à un stage, on plante un arbre, etc. On a vraiment ça. Mais on ne peut plus planter des forêts si on ne s'intéresse pas à l'intelligence des arbres, à l'intelligence des forêts, aux écosystèmes. Et je crois qu'il y a quelque chose qui est lié à cette époque, c'est vraiment la notion d'écosystème. Oui, exact. et d'arrêter de séparer au travers de tout ça. Arnaud, on a demandé aux gens de nous poser nos questions et mon instant, Nathalie me donne les questions que les gens mettent dans les fils d'actualité. Comme moi et Arnaud, en fait, on a à se rencontrer deux fois. Donc, on avait aujourd'hui qui était sur sa page et mardi, on va se revoir sur ma page, donc mardi, je vais l'aider un peu plus. Et aujourd'hui, on le fait les deux ensemble, mais je te pose les questions, mon beau Arnaud, d'accord? Ça te va, ça? OK, c'est OK. On a Jacqueline qui dit, je suis énergéticienne, j'aime beaucoup, j'aide beaucoup de personnes avec des méditations collectives en live pour le moment. Une première pour moi. Bravo, Jacqueline. Je sais aider les autres, mais pas mon mari qui se terre dans son coin. Une astuce d'un de vous deux. Donc, elle est bonne pour aider les autres, mais pas son mari. Moi, je vais faire une réponse. Je ne sais pas si ça va plaire à Jacqueline, mais en tout cas, c'est ce que j'enseigne. J'ai une école de coaching et de thérapie où j'accompagne des coachs et des thérapeutes donc ils sont dédiés à accompagner les autres et il y a un postulat que je pose au départ pour pouvoir aider, un seul. Ce postulat, c'est est-ce que la personne que vous vous apprêtez à soigner ou à accompagner ou à coacher, il est en demande. Si ton mari, Jacqueline, n'est pas en demande, on arrête tout, tout de suite et on se concentre sur autre chose. Quand tu dis « il est en demande, est-ce qu'il a l'intense, est-ce qu'il demande de l'aide, c'est ça? » Demande de dire « j'ai besoin d'aide. » Oui, c'est ça. Donc, la personne, elle peut être dans son coin, elle peut être terrée à se dire « ça ne va pas. » la question toujours, c'est « qu'est-ce que je peux faire pour toi ? » Non, je ne vais pas bien. Est-ce que tu as besoin d'aide ? Non. Alors, je passe à autre chose et je me concentre sur les gens qui, eux, ont besoin d'aide et qui m'ont formulé. Et j'insiste, le fait d'avoir besoin d'aide, ce n'est pas le fait de se plaindre, ça n'a rien à voir. Mais le fait de… Parce que moi, je crois que dans la guérison, et c'est vrai au niveau physique et c'est vrai au niveau psychique et c'est vrai au niveau énergétique, ce n'est pas le guérisseur, ce n'est pas le soignant, ce n'est pas le coach qui fait le boulot. Quand je vois des coachs, des fois, ou des thérapeutes qui me disent « waouh, il y a quelqu'un qui avait un cancer, je posais mes mains sur son ventre et je l'ai soigné en un bien de temps », je me dis « non, il y a juste un peu de prise de pouvoir. » Mais c'est nous-mêmes qui nous guérissons et c'est très important de cette notion de co-guérison. Oui, exact. Pour les chamanes, pour qu'il y ait guérison, il faut qu'il y ait trois. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait la personne qui est affectée, qui soit actif pour être guérie, le médecin, le coach, le thérapeute ou le formateur qui soit actif et sollicité et l'esprit de la maladie qui doit être compris, transformé et renvoyé dans la lumière. Et ça va être une co-création entre les trois. C'est ce qui fait que si la personne qui est soignée elle-même n'a pas envie et n'est pas actrice de sa guérison, le médecin va pouvoir lui soigner le foie mais il va y avoir un problème avec l'intestin ou l'estomac deux mois après. Donc, elle a besoin vraiment d'être dans une vraie guérison du corps du curé de l'esprit. Et le soignant lui-même doit être complètement actif pour transformer et l'esprit de la maladie doit être compris pour être transformé. C'est la réponse que je fais. C'est beau ça. C'est beau ça. Puis il y a une citation qui circule aussi, je ne sais pas de qui elle vient, mais c'est avant d'essayer de guérir quelqu'un, demandez-lui donc ça revient à la même chose. Génial Arnaud, très, très, très intéressant. Toujours intéressant. Tu es un génie, tu sais, hein? Mireille. Mireille. Oui, vas-y, Mireille. Comment ne pas être happé par l'extérieur quand tant de gens appellent au téléphone, web, etc., pour parler de ce qu'il se passe? Comment déconnecter de l'extérieur et revenir au centre alors que le chaos et qu'on nous demande justement le recentrage? Donc, comment revenir au centre si je comprends bien? Comment se déconnecter puis revenir au centre? C'est un peu la question. Eh bien, je te propose qu'on réponde chacun. Ah, bien, ça va me faire plaisir. En fait, moi, je ramène toujours au même principe, un principe de responsabilité. Ce que je suis en train de faire comme expérience, c'est le reflet de qui je suis. Donc, si c'est très, très, très actif à l'extérieur, si tout me dérange à l'extérieur, bien, c'est une urgence de revenir à l'intérieur. Ce matin, il y avait une belle citation encore une fois, c'est qu'il disait, il y a quelqu'un qui a sorti ça sur les réseaux sociaux, qui disait quelque chose comme, si tu ne peux pas aller à l'extérieur, va à l'intérieur. Profite-en pour aller à l'intérieur au travers de tout ça. À l'intérieur, c'est souvent, le gros problème qui se passe, c'est que les gens, et je ne veux pas nécessairement viser des gens en particulier, mais on essaie de guérir notre anxiété quand on est en train de faire la crise d'anxiété, on essaie de guérir nos problèmes financiers quand on est en train, on est vraiment en mode. Au lieu d'avoir appris avant à développer les capacités de détachement, de calme, il faut s'entraîner à la reconnexion, il faut s'entraîner au moment présent, il faut s'entraîner à prendre de la hauteur et non seulement juste dans des cas de crise. Pour moi, présentement, la crise nous emmène l'équivalent, notre façon de vivre la crise, c'est l'équivalent de notre façon de se gérer au quotidien. Tu en as parlé tout à l'heure, Arnaud, ça t'a mis en réaction au départ, moi aussi la même chose, mais tous les deux, on a pris les deux de la hauteur, on s'est recadrés, on s'est ramenés, on a dit, OK, à partir de maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Donc, c'est clair que sur les réseaux, sur la télévision, les réseaux sociaux et tout ça, on va se faire happer, on va se faire téléphoner, on va se faire dire faites attention et tout, mais si on nourrit seulement notre esprit avec ça, mais on devient esclave, on est pris dans nos peurs, on ne veut pas se tromper, on a peur du monde qui s'en vient. Moi, je ne sais pas, j'ai hâte de t'entendre, Arnaud, mais je n'ai aucune insécurité sur le monde qui s'en vient, au contraire, mon cœur, il sourit, mon cœur est très heureux parce qu'il y a un nouveau monde qui est en train de se créer, but it's a process, un pas à la fois. Maintenant, il va falloir prendre ça ici, nos narines, vous avez ça aussi, Arnaud, de l'autre côté en Europe, montre-moi, voir, as-tu ça, toi? Ah oui, la même chose. Donc, il va falloir prendre ça puis tourner notre regard vers soi puis apprendre à se calmer, apprendre à dire, OK, là, je suis dans l'insécurité, je suis dans mes peurs présentement, je suis en train de me faire des scénarios catastrophes, avec quoi je nourris mon esprit en ce moment? Et si je veux que ça, ça change, il va falloir que je change mes habitudes, ma façon d'aller réagir à l'extérieur puis tourner mon regard vers l'intérieur et par cause d'effet, la paix va venir s'installer un pas à la fois. Donc, pour moi, c'est une opportunité exceptionnelle de reconnexion l'instant qu'on est en train de vivre. Toi, qu'est-ce que tu penses de tout ça, mon ami? Puisqu'on est sur une épidémie, puisqu'on est sur un virus, on parle d'immunité. Et aujourd'hui, la médecine quantique nous a prouvé que comme tout n'est que vibration, la première chose qu'on va regarder par rapport à la vibration, c'est qu'est-ce que nous, on vibre pour développer notre immunité. Et ce qui fragilise notre immunité dans toutes les émotions, c'est la peur qui la fragilise le plus. Donc, plus on va être dans la peur, et d'ailleurs, je suis assez surpris de tous ces messages qui sont vraiment anxiogènes. Si on regarde, si on se connecte sur les chaînes de télévision en continu, on va nourrir un stress incroyable, même dans les déclarations des politiques. Afficher le nombre de morts toutes les secondes en disant, voilà, on a maintenant 124 morts en France et 125 et 126, OK, il y a combien aussi de morts des maladies cardiovasculaires et combien il y a de morts par rapport à la pollution. Je dis ça, bien sûr, attention, pas du tout pour minimiser l'épidémie qui est une véritable épidémie. Mais quand on a quelqu'un qui est sur son lit d'hôpital qui est malade, si on va le voir en lui disant, vous savez quoi, vous avez un cancer, c'est une maladie tellement grave, les gens, ils ne s'en remettent pas parce qu'un général meurt au bout de 3 mois ou 4 mois ou 5 mois. On ne dit pas ça, on va l'encourager pour l'aider à trouver ses ressources. Et on a deux moteurs fondamentaux. Le premier, c'est la peur. Le deuxième, c'est le désir. Et on sait qu'on attire à nous ce sur quoi on se concentre. Donc, plus j'ai de peur, moins j'ai de désir. Si je dis par exemple, ah, je pourrais faire ça, oui, mais si ça ne marche pas et si jamais il m'arrive ça et s'il m'arrive ça et plus j'ai de peur, moins j'ai de désir, plus j'ai de désir, moins j'ai de peur. Donc là, moi, j'invite chacun dans la communauté à se concentrer sur ce qui lui fait du bien. Et on sait très bien que si on se connecte sur des informations anxiogènes, on va baisser notre taux vibratoire, on va baisser notre immunité et ça, c'est la médecine quantique qui nous le montre scientifiquement, en baissant notre niveau vibratoire, on baisse notre immunité. Donc, ça ne veut pas dire être inconscient, au contraire, ça veut dire être conscient que ce sur quoi on se concentre, on l'attire et on le vibre. Donc, moi, c'est certain que, oui, il y a longtemps que j'ai coupé les chaînes d'information, que je n'ai pas de télévision chez moi, je regarde de temps en temps juste quelques minutes pour savoir, pour savoir que, bon, OK, on est en confinement, etc. mais non, je me connecte au contraire sur des informations positives. Alors, on a souvent, quand on nous dit ça, vous vivez le monde des bisounours, on vit juste le monde qu'on choisit. Et dans une même situation, il n'y en a pas un qui est plus objectif que l'autre, mais simplement, l'objectivité n'existe pas. On peut se concentrer sur toutes les causes négatives de cette épidémie, on peut aussi se concentrer sur toutes les causes positives. Moi, j'ai fait mon choix, c'est le chemin de toute ma vie, c'est se concentrer sur ce que je veux. C'est Einstein qui disait, c'est en se concentrant sur ce qu'on veut et non pas sur ce qu'on veut éviter, qu'on mobilise l'énergie du succès. Est-ce que tu as fait une formation avec Einstein, toi aussi, pareil comme moi? Pareil, il m'a beaucoup inspiré. Mais tu as tellement raison. des fois, je me dis, est-ce que, je vais parler avec des gens qui m'entourent, et si on se mettait en plein milieu de notre salon à la maison ou de la cuisine et de se poser la question, regarde ce que je suis en train de faire comme expérience présentement, parce que je vois beaucoup de commentaires, c'est anxiogène, c'est anxiogène. Mais en fait, est-ce que vraiment c'est anxiogène ou c'est parce que je porte l'anxiété non guérie à l'intérieur de moi et une non-maîtrise que je vis l'expérience anxiogène? Parce que ma fille, elle est consciente, mon garçon, ma fille, elle a 8 ans, mon garçon, il a 14 ans. Donc, je vois des gens disant, mon garçon fait de l'insécurité et de l'anxiété et tout ça par rapport à ce qui se passe. Mais moi, ils ne vivent pas ça. Pourquoi? Parce que je les ai éduqués à apprivoiser ce qui est en harmonie avec ces grandes vérités-là que tout apparaît, tout disparaît, tout est cyclant et on est dans un cycle. Tout est expansion, contraction, on est en train de vivre une grande expansion et contraction et ça va se passer tout à l'heure. Par contre, c'est génial de faire des méditations et apprendre à calmer notre esprit, mais ce n'est pas assez. Ça va nous aider, ça va venir nourrir. Donc, comme si j'écoute les nouvelles à la télévision, je vais venir saouler mon esprit d'information. C'est de l'énergie, c'est de l'information qui va m'emmener à basse fréquence et après ça, je vais magnétiser, je vais être dans mon insécurité, je vais toujours chercher à essayer de contrôler ce type d'information-là. L'opposé, si je m'en viens juste faire de la méditation, ça va m'emmener à hausse fréquence, c'est génial. Sauf que quand je vais avoir les deux yeux ouverts, si je n'ai pas appris à me maîtriser, je vais vouloir me sauver encore une fois pour m'en aller dans une méditation, donc je vais développer une addiction de fuir la réalité. Donc, moi, ce que j'invite à faire, c'est d'être en pleine conscience. En pleine conscience, c'est l'accueillir l'anxiété, l'accueillir la peur temporairement, comprendre que les grandes vérités, par contre, l'accueillir temporairement et peut-être tout simplement s'installer comme ça dans notre salon, dans notre cuisine, peu importe où est-ce qu'on est, et de se poser la question, est-ce que véritablement en ce moment de ma vie, est-ce que je suis véritablement en danger? Est-ce que j'ai de l'air en abondance en ce moment-là? Est-ce que je suis capable de ressentir les choses-là? Est-ce que je suis capable de fermer les yeux pour que mon système puisse se calmer? Est-ce que je suis capable, est-ce que je suis en mouvement? Est-ce que je suis capable de voir la lumière? Est-ce que je suis capable de parler? Je ne suis pas mort. Est-ce que j'ai de la nourriture dans mon frigo, est-ce que de recadrer un tout petit peu, parce que le problème souvent, c'est quand on se met à faire des psychoses, c'est qu'on part dans le futur et on se met à faire des suppositions. Puis là, on mort à des scénarios catastrophiques, puis des complots, puis des ci, puis des ça. Et l'idée à laquelle on mort devient notre vérité. Et cette vérité-là, par cause et effet, commence à créer du stress, de l'angoisse, de l'anxiété. Et là, c'est le début de la folie. Donc, est-ce qu'on peut apprendre à apprivoiser l'instant présent? De se dire, hé, 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 là, on est en train de vivre une crise. Mais oui, c'est OK. Des crises comme ça dans l'histoire de l'humanité, exactement comme celle-là, il n'y en a pas eu exactement comme celle-là, mais il y a eu le tsunami, il y a eu les tours du World Trade Center. En France, vous en avez vécu, vous avez eu votre lot aussi avec les gilets jaunes et plein d'autres choses. Il y a des catastrophes qui se produisent sur la planète. N'en voilà un autre, sauf que, est-ce que je suis en danger véritablement, présentement, en ce moment? Et en faisant ça, ça va faire, mais non. Et là, tout doucement, on va retrouver la calme, on va retrouver la paix. Pour moi, Arnaud, et toute la belle communauté qui est avec nous, c'est une opportunité d'en apprendre énormément sur soi en ce moment dans notre existence, vraiment. Et vous avez tout à l'intérieur de vous pour vous guérir dans l'expérience. Ça me parle tellement de ce que tu dis. La peur, c'est tellement le décalage qui existe entre ce qu'on imagine être nos, ce que le monde attend de nous et ce qu'on imagine être nos ressources. Et plus il y a un grand décalage, plus ça crée de la peur. Et dans l'instant présent, cette invitation à revenir dans l'instant présent, j'adore ça, parce que dans l'instant présent, il n'y a pas de peur. Et s'il y a une peur, c'est une peur émotion. C'est toute la différence entre les émotions et les sentiments. Les émotions, c'est que d'un seul coup, tchac, il y a quelque chose qui m'arrivait dessus, j'ai eu peur, je vais pour conduire et puis il y a un 100 milliers qui traverse la route, je pile, j'ai peur. Ça, c'est une émotion. Et la différence entre une émotion et un sentiment, c'est la durée de vie. Une émotion, ça ne dure jamais très longtemps, ça dure une quarantaine de secondes maximum. On a eu peur et ça nous permet, quand on a une émotion forte, c'est pour ça qu'il ne s'agit pas d'éviter l'émotion, l'émotion va nous signaler qu'il y a un besoin qui n'est pas satisfait. Et l'émotion nous permet de descendre en nous. Et si une fois que j'ai eu peur, j'écoute qu'il y a eu besoin qui n'est pas satisfait. Moi, si je regarde quand il y a eu cette annonce, par exemple, du gouvernement qui annonçait qu'on allait rester coincé, j'ai eu peur. Ça a été tout de suite, j'ai eu peur. Et j'ai regardé en moi la peur qui s'allume comme un voyant sur le tableau de bord de la voiture. J'ai vraiment écouté la peur en disant, OK, qu'est-ce que cette peur je redescends un peu plus bas sur quoi s'appuie mon besoin de liberté ? Sur le fait que mon oui doit être un vrai oui et mon non doit être un vrai non. Donc, je dis un vrai oui au confinement et d'un seul coup, je n'ai plus peur. Et là, je peux vous garantir que vraiment, je ne sens plus la peur du tout par rapport à ce virus ni par rapport au confinement ni par rapport à ce qui peut arriver. Le processus, il va être vraiment important parce que si je n'écoute pas l'émotion et que je l'entretiens avec des pensées négatives en me projetant dans l'avenir, t'imagines s'il nous arrive ça et t'imagines si on n'a plus de papier toilette et s'imagines si on n'a plus de pâte et si on est malade. Et là, à ce moment-là, je transforme l'émotion en sentiment et la durée de vie d'un sentiment, ça peut durer 40 ans et là, je perds. Et il n'y a qu'une chose qui va nous permettre de nous libérer de ça et de faire le distinguo entre l'émotion et le sentiment, c'est la méditation. C'est d'être juste dans l'instant en disant, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que tout de suite tu es en danger ? Exact. Cette respiration-là nous sécurise, en fait, dans l'instant présent de sécuriser. Exact. Et ce que tu partages, c'est derrière tout ça de dire, OK, la peur et voir l'émotion et tout, c'est que tu as accueilli la peur. C'est ça. C'est pour ça que la méditation va aider énormément parce que la méditation nous permet de développer la capacité de détachement, d'accueil, de prendre de la hauteur, le fameux lâcher-prise. Donc, est-ce que chacun d'entre nous, on est des... c'est génial parce que là, ça se passe partout sur la planète. Est-ce que... Et chacun d'entre nous le vit à sa façon. Mais est-ce qu'à notre façon, on peut accueillir ce que l'on fait comme expérience ? Et accueillir, ce n'est pas être en accord. C'est important. Il y a des gens, des fois, qui ne veulent pas accepter ou accueillir parce qu'ils ne sont pas d'accord. Ce n'est pas être en accord, c'est dire, voici ce que je fais comme expérience présentement dans un monde constamment en changement. Voici ce que je fais comme expérience présentement. est-ce que je peux m'accueillir dans ce que je fais comme expérience ? Donc là, il y a des gens souvent qui vont dire, moi, je ne peux pas accueillir ça. Génial. J'ai une autre question pour toi. Est-ce que tu peux accueillir que tu ne peux pas accueillir ? C'est ça. Et là, la personne, elle fait, est-ce que je peux accueillir que je ne peux pas accueillir ? Oui, génial. Tu viens d'accueillir. Donc, tu viens de relâcher. Et en relâchant, ça te permet de voir encore plus clair en toi, de voir encore plus clair et de te permettre, comme tu l'as si bien dit, Arnaud, l'émotion, elle est là, mais elle est passagère. Il y a des gens qui vont dire, non, moi, ça fait longtemps qu'elle dure l'émotion. Oui, mais si je n'accueille pas l'émotion, je vais y résister. Si je n'accueille pas, je suis à l'opposé, je suis dans la résistance. Donc, j'active une autre grande vérité, ce à quoi tu résistes persiste. Donc, si je n'accueille pas ce que je fais comme expérience, j'y résiste. Et là, ça dure encore plus longtemps, une heure, deux heures, dix heures, une journée, vingt jours, trente jours, un an, deux ans. Et après ça, on est toujours en résistance. Donc, c'est toujours l'accueil. Donc, si on reprend, cette semaine, c'était lundi, je suis dehors, je marche avec mon chien, je suis en peine, je suis un peu frustré et un peu même révolté par rapport à des choses qui sont en train de se passer. Et je m'observe et je m'accueille au travers de tout ça parce qu'en plus, on perd énormément d'argent au travers de tout ça. Et je fais comme, c'est OK. C'est toujours la première clé à faire. Voici ce que je fais comme expérience présentement. C'est OK. Si je veux récupérer mon pouvoir et pouvoir agir consciemment sur ce que je suis en train de vivre, je dois absolument accueillir ce que je fais comme expérience à chaque instant. C'est tellement ça et le vœu que je fais pour tous les gens qui nous écoutent, qui vivent cette expérience avec plus ou moins de liberté, de sécurité et de peur, c'est vraiment de prendre conscience que la peur qu'on vit, elle n'est pas liée à la situation. On n'a pas peur de la situation. On a peur de ce qu'on projette sur la situation. Et moi, dans mon expérience depuis 25 ans que j'accompagne des groupes, j'ai pu voir à quel point on pouvait être le sentiment de sécurité, par exemple. Et la sécurité n'avait rien à voir. Si je prends au niveau de l'argent, moi, j'ai accompagné des grandes fortunes et des chefs d'entreprise qui gagnaient beaucoup d'argent qui étaient toujours en insécurité de perdre leur capital ou d'avoir un krach boursier, etc. Et d'autres qui étaient presque, qui vivaient avec le minimum ressources, mais qui, eux, étaient sécurisés sur le fait que l'argent circule. Donc, ce n'est pas parce qu'on a plus d'argent qu'on est plus sécurisé. Ce n'est pas parce qu'on est plus en contact avec des gens qu'on va être plus sécurisé. La sécurité, c'est comme la liberté, c'est comme le respect, ce sont des sentiments internes qu'on va apprendre à développer tout au long de l'année. Et si on fait que ce soit François, moi et tellement d'autres, des séminaires, des stages pour apprendre à développer ça en nous, c'est pour s'entraîner à ce moment-là. Longtemps, j'ai entendu, alors qu'on faisait, je lui mets, des retraites de méditation, ah oui, mais je ne veux pas être coupé du monde. Mais la méditation, ce n'est pas pour être coupé du monde, c'est au contraire pour mieux rentrer pleinement dans le monde. C'est un entraînement à la méditation. Et là, aujourd'hui, quand on médite, on va méditer dans une période sécurisée, on va méditer dans un temple, on va méditer dans un dojo, on va méditer dans la forêt, on va méditer dans un endroit tranquille, pas pour y rester, pour pouvoir vivre au moment où ça arrive avec plus de discernement. Moi, aujourd'hui, je ne me sens pas dans la peur du tout de ce qui va arriver, au contraire, je me sens très confiant parce que j'ai un entraînement à la méditation au quotidien. C'est là que je peux me dire « Waouh, je comprends pourquoi j'ai médité aussi pendant tant d'années sur la peur, pourquoi j'ai médité sur tant d'années sur les émotions, sur la nature de l'esprit, sur la projection. C'est vraiment pour s'entraîner. Et comme je crois qu'on arrive qu'extérieurement, le monde, c'est vraiment le reflet de ce qu'on vit, plus on va être intérieurement sécurisé, plus on va pouvoir rencontrer le futur. Le virus, probablement, il va falloir vivre avec maintenant. Je n'ai pas peur en disant ça. On apprend aussi à vivre avec le sida, on apprend à vivre avec les attentats, on apprend à vivre avec d'autres choses. Et donc, si on regarde les attentats, quand il y a eu le World Trade Center, quand il y a eu le Bataclan, quand il y a eu à Paris, on a eu quand même des attentats assez forts. Et moi, j'ai passé, après l'attentat au Bataclan, j'ai passé 48 heures au lit en étant tétanisé à regarder ma peur parce que je n'avais jamais connu ça de mon vivant, quelque chose d'aussi intense au niveau de la violence. Et j'ai vraiment pris le temps de regarder la peur, de regarder ça, de méditer. Et aujourd'hui, c'est vrai que ça ne nous empêche plus, en tout cas, ça ne m'empêche plus de prendre l'avion, de circuler. Je n'ai plus peur de ça en tant que sentiment. Mais donc, là, l'invitation, c'est vraiment de plonger dans la peur, de regarder qu'est-ce que cette peur nous dit. Il y a une méditation dans le tantra qui nous dit « et alors ? » C'est-à-dire, j'ai peur d'être malade, j'ai peur du coronavirus. OK. Qu'est-ce qui risque d'arriver ? Je risque à l'attraper. OK. Si on regarde, « et alors ? » Je risque d'être malade. OK. Si tu es malade, « et alors ? » Et puis toujours, je risque de mourir. OK. Si tu meurs, « et alors ? » Et on va se rendre compte qu'il y a vraiment posé cette question en allant jusqu'au bout pour réaliser qu'il y a toujours une peur derrière la peur. Et si on regarde avec discernement, le coronavirus, c'est entre 1 et 3 % de personnes qui meurent de cette maladie en fonction des endroits, donc pas plus que d'autres maladies. Donc, si on regarde objectivement, c'est une épidémie, OK. C'est une pandémie, OK. De quoi j'ai peur, vraiment ? Il y a une vraie méditation de se dire de quoi tu as peur. Est-ce que tu as peur d'être malade ? Est-ce que tu as peur de mourir de cette maladie ? Et peut-être, derrière ça, il y a des trésors. Vraiment, j'encourage à cette méditation-là à se dire profondément de quoi j'ai peur. Est-ce que j'ai peur d'être séparé ? Est-ce que j'ai peur d'être coupé ? Est-ce que j'ai peur de mourir ? La bonne nouvelle, c'est qu'on va tous mourir de cette maladie. C'est qu'une question de temps. C'est peut-être toi le prochain, Arnaud. Peut-être moi le prochain. Mais, vous savez, il y a une méditation que je fais dans les stages que j'anime très souvent. J'ai fait ça dernièrement pour les dirigeants qui est de se dire « Et si aujourd'hui est-elle le dernier jour de ma vie, qu'est-ce que je ferais ? » Et quand tout va bien, en général, on se dit « Oh, mais t'es morbide de poser cette question-là. » Non, non, non. Si aujourd'hui est-elle le dernier jour de ta vie, ça va méditer sur sa mort, c'est méditer sur la vie. Moi, je médite tous les jours sur ma mort. Et pourtant, je suis quelqu'un de vivant, je suis quelqu'un de dynamique, je ne suis pas du tout quelqu'un de morbide. Mais c'est Dalai Lama qui dit « Les êtres humains vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir, puis meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. » Oui, exact. Et aujourd'hui, d'un seul coup, on est confronté à ça. Et donc, ça nous confronte à un essentiel. Et si d'un seul coup, puisqu'on entend parler de mort partout, et si aujourd'hui est-elle le dernier jour de notre vie ? Moi, je termine mon live avec François Lemay. Il n'y a aucun doute parce que je me suis posé la question en disant « Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ? » Et si on se pose cette question, ça va nous interroger en miroir, professionnellement, « Qu'est-ce que je veux faire de mon existence ? » Dans ma relation de famille, de couple, « Qu'est-ce que je veux vivre ? » Dans mon rapport à moi, dans mon engagement politique, philosophique, spirituel, « Qu'est-ce que je veux vivre ? » Et là, aujourd'hui, ce coronavirus, pour ça, c'est un cadeau. D'ailleurs, c'est la couronne, le corona, qui nous relie à profondément « Qu'est-ce que vous voulez ? » « Qu'est-ce qu'on veut vraiment vivre ? » Et là, ce virus-là nous pose la question « Qu'est-ce que vous voulez vraiment vivre de votre vie ? » Et plus on s'est posé la question au quotidien, moins on va avoir peur. Et là, on a une opportunité magnifique de se poser cette question-là. Est-ce qu'Arnaud, tu t'intéresses beaucoup comme moi à la nature ? C'est aussi là qu'on connecte à la nature et une notion spirituelle. Je ne sais pas, on n'a jamais changé. Est-ce que, de ton côté, tu appelles Dieu, tu appelles l'énergie, tu appelles l'univers, tu appelles... C'est quoi le... Pour toi, je ne parle pas pour tes enseignements. Donc, moi, pour mes enseignements, c'est la nature, c'est l'univers, c'est l'énergie, c'est Dieu. Mais perso, pour moi, pour le synthétiser, pour moi, la grande force, c'est la vie, c'est Dieu. C'est quelque chose que je n'arriverai jamais à comprendre. Ton côté, c'est ta perception par rapport à ça, toi. Je distingue vraiment toujours quand je parle de spiritualité, la religion, la spiritualité. J'aime bien dire que la religion, c'est pour ceux qui ont peur de l'enfer. La spiritualité, c'est pour ceux qui en reviennent. Parce que ça veut dire qu'on va s'ouvrir... Ça veut dire qu'on va s'ouvrir sur quelque chose de plus grand. Et s'ouvrir sur quelque chose de plus grand, quand on regarde quels mots on peut mettre dessus, moi, le mot qui correspond le plus, c'est Dieu. Mais quand je dis Dieu, c'est tellement connoté, tellement connoté de religion, c'est-à-dire que tu crois en Dieu. C'est impossible de croire en Dieu si on ne croit pas en l'homme. Et c'est impossible de croire en l'homme si on ne croit pas en Dieu. Vraiment, on est plus belle. Mais si ce n'est que pour moi, le monde extérieur étant une fractale du monde intérieur, il n'y a rien qui puisse être à l'extérieur qu'on ne puisse trouver à l'intérieur. Donc, je ne peux pas prier vers un Dieu extérieur si je ne crois pas en moi. Non, non. Dieu, c'est toi. Dieu, c'est moi. Dieu, c'est la communauté. Dieu, c'est nous, en fait. C'est pour ça que c'est difficile parce que nous, on veut bien être chrétien, mais on ne veut pas être Christ. On veut bien être bouddhiste, mais on ne veut pas être bouddha. On veut bien croire en Dieu, mais on ne veut pas dire je suis Dieu. Alors que pour moi, quand je regarde, ici, je dis regardez, quand je regarde le matin et que je vois le soleil qui se lève sur l'étang ou l'un de vos prêts, je vois le divin, je vois Dieu, ça me touche énormément. Et quand je vois une coccinelle qui monte sur un brin d'herbe, j'ai le cœur ouvert, je vois Dieu dans la coccinelle et dans le brin d'herbe. Et quand je vois un enfant qui rit, je vois Dieu dans son rire. Mais est-ce que je peux aussi voir Dieu dans François Lemay ? Est-ce que je peux voir Dieu dans Arnaud ? Est-ce que s'il peut être ici, s'il peut être dans un brin d'herbe mais qu'il ne peut pas être chez François ou chez moi, ça veut dire que ce n'est pas Dieu ? Non. Moi, je peux te dire une chose, c'est que j'ai vu Dieu tout à l'heure au début du live qui n'arrivait pas à se connecter pour faire un Facebook Live. J'ai vu que Dieu n'y connaît rien dans la connexion Facebook Live et c'était parfait. Pourquoi je t'ai posé cette question-là, Arnaud ? C'était pour prendre de la hauteur et dire, et si en fait tout ça, tout ce qu'on est en train de vivre présentement avait sa raison d'être dans le grand plan ? Il n'y a aucun doute pour moi là-dessus. Non, non. La notion de hasard, la notion, je ne suis pas du tout sensible à ça, j'aime cette phrase qui dit le hasard, c'est la main que prend Dieu pour passer inaperçu. Il y a juste un lien de causalité. Il y a un lien de causalité qui nous permet de comprendre. Moi, je vis ça comme un grand nettoyage. Rien, mon Dieu. Le virus, c'est un nettoyage. C'est la cellule qui rejette le trop-plein. Et donc, on a besoin de ce nettoyage parce qu'on est allé et ça n'a rien à voir avec une punition, ça n'a rien à voir avec la main de Dieu qui nous fout droit. Non, moi, quand j'ai un rhume, c'est un nettoyage de mon organisme et dans ces moments-là, je ne résiste pas. Je passe trois jours, quatre jours, même une grippe. Ça m'est arrivé, ça fait mal une grippe. C'est une vraie grippe. Moi, ça m'est arrivé des dix jours. Une grippe d'homme, une vraie grippe d'homme. Une vraie grippe. Des fois, on dit, c'est une bonne grippe. Non, non, les vraies grippes qui paralysent, on passe dix jours à maudire son existence. Mais en même temps, moi, quand j'ai une grippe, je ne prends rien si ce n'est que du citron chaud et j'accompagne, j'accompagne. Et quand ça dure dix jours, au bout de dix jours, je retrouve une énergie incroyable. OK. Et pour la Terre, c'est pareil. Là, la Terre, elle a une sacrée grippe parce que les océans sont à un niveau de pollution qui faisait que c'était invivable. L'eau, c'était invivable. L'air, c'était invivable. Et donc, la Terre, elle a une grippe qu'elle vit. Et cette Terre-là, comme nous, pour les chamanes, on n'est pas coupé de l'univers. On ne peut pas regarder ça. Regarder en disant la Terre est malade, c'est comme si une vague regardait l'océan en disant tiens-lui la tempête. Donc, nous sommes la Terre. On est composé des cinq éléments, la Terre, le feu, l'eau, l'air, l'espace, comme la Terre qui est composée des cinq éléments, le feu des volcans, l'air qui pousse les nuages, l'eau des océans. Et l'eau des océans et l'eau qui coule dans notre corps, c'est la même eau. Donc, on fait un, on est un, il y a ce virus qui nous touche tous et qui touche la Terre, comme la pollution. Moi, je pleure pareil quand je vois les vies, les lacs pollués, que quand je vois le virus, c'est pareil, on est vraiment, et là, il y a besoin de ce nettoyage, il y a vraiment besoin de ce nettoyage. Alors, c'est très inconfortable, mais il y avait besoin de ce nettoyage et ce qui est incroyable, c'est qu'en un mois, et même au niveau des morts qu'il y a eu du coronavirus, il y a moins de morts du coronavirus que de vies épargnées par la baisse de la pollution. en Chine, c'est déjà le cas. Donc, ça veut dire que c'est même salvateur au niveau de la vie, cette maladie. Oui, c'est ça. Si on regarde, et moi, je fais confiance encore sur le fait que ça va nous apprendre, j'espère, c'est le mot que je fais, à changer, on se rend compte qu'en fait, même si on arrête de consommer, de produire, de travailler, alors là, c'est un peu extrême, on passe d'un tout à rien, mais on se rend compte, moi-même, je me suis dit, mais tu te rends compte, je vais devoir annuler mon tournage, ça fait six mois que je travaille pour partir faire un film, c'est un travail énorme avec toute une équipe, je devais être au Brésil aujourd'hui pour tourner ce film et d'un seul coup, du jour au lendemain, on me dit, non, ça ne se fait pas. J'ai les stages sur lesquels je travaille depuis des mois qui sont annulés, j'ai des conférences avec plus de 1000 personnes qui étaient inscrites qui sont annulées. Sur le coup, ça m'a dit, waouh, mais qu'est-ce qui se passe ? Et puis maintenant, je me dis, mais ça va très bien, ce n'est pas grave tout ça. Et donc, ça nous apprend d'un seul coup à se dire, qu'est-ce qui est vraiment grave ? Tout ce à quoi je me raccrochais, on peut très bien vivre autrement et on se rend compte qu'on peut très bien vivre en consommant très différemment. Et si on maintient cette qualité de vie, on a une opportunité pour moi d'être vraiment les acteurs de cette transformation du monde. Et comme ça fait des années, nous, les coachs, à parler de nouveau monde, on peut concrètement en être les acteurs en disant, OK, on va contribuer à ça, à transformer ce monde. On a une grande grippe et moi, je fais le vœu que dans 15 jours, dans 3 semaines ou dans un mois quand on va ressortir, on ne sera plus les mêmes. Exact. Et c'est un peu comme dans le cas de la grippe, par contre, c'est qu'on n'est pas responsable du temps de gestation. on ne le sait pas. Donc là, c'est l'inconnu présentement. Donc on aimerait ça que ça soit 15 jours, mais peut-être que le bon Dieu, en haut, il fait comme... Toi, t'aimerais ça 15 jours, mais ce n'est pas toi qui contrôles. Ça sera peut-être 60 jours, peu importe. Ça sera le processus que ça a besoin de prendre selon ma perception à moi, selon l'ordre divin, selon ce qui se doit au travers de tout ça. Je te pose une question, Arnaud. Donc là, on sait qu'il y a des grandes lois, notamment la loi de l'homéostasie qui dit que tout organisme vivant qui vit une période de stress suivie d'une période de repos tend à revenir spontanément à son équilibre parfait, que ce soit dans notre biote intestinal, dans notre esprit, dans notre corps, dans notre système nerveux, dans nos finances, dans nos projets, dans la nature. C'est une loi qui fonctionne partout. Si je te pose la question, on sait que l'humanité, on sait qu'il y a un changement présentement, on sait que moi, je fais confiance à tout ce qui est en train de se produire. Sur quoi tu mises présentement pour te gérer? Est-ce que tu mises sur la confiance que tu as en toi ou est-ce que tu mises sur la confiance du grand plan que tu as une foi inébrale à la vie, à la nature? Pour moi, il n'y a pas de séparation, même si j'ai peur. Dans le film que je tourne, j'ai eu la chance d'interviewer des êtres et des chamanes exceptionnels. J'ai interviewé notamment Hermie Lapointe, qui est l'arrière-petit-fils de Sitting Bull. Et quand je lui ai parlé de l'histoire des Amérindiens qui avaient été exterminés, je lui disais « Mais est-ce que tu as eu de la colère? Est-ce que tu as encore dans ton sang de la colère contre le fait que ton peuple a été exterminé? » Et il me disait « Il y a ma colère, il y a ma peur, il y a ma haine et il y a mon amour qui est tellement plus grand. » Et c'est une... Quand il a dit ça, j'étais tellement scotché de sa réponse. Et aujourd'hui, quand je regarde, oui, il peut y avoir la peur pour mon business, il peut y avoir la peur pour la famille, il peut y avoir la peur ici, mais il y a une foi qui est tellement plus grande sur le fait que ce qui arrive est juste. Et je sais que ce que demande la vie, Dieu, on appelle ça comme on veut, c'est est-ce que tu es prêt à dire oui, à épouser ce signe qu'on fait, qu'on met sur la poitrine, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on réunit toutes les parties de nous, on cesse d'être dans la division. Et là, ce qu'on nous demande, tu disais, est-ce que ça va durer qu'un jour ou un mois, c'est que ta volonté soit faite. Mais quand je dis que ta volonté soit faite, c'est pas toi au grand seigneur par rapport à moi, c'est que la volonté du grand tout soit faite. Et ça, si on est connecté à ça, moi c'est vraiment une expérience que je vis, on pourrait dire que c'est mystique, mais c'est pas mystique, c'est pareil d'autre chose, ça serait encore connoté, mais c'est saint François d'Assise quand il dit si tu veux que j'écris, j'écrirai, si tu veux que je marche, je marcherai, si tu veux que je parle, je parlerai, que ta volonté soit faite. et il y a quand on connecte ce vrai oui d'épouser, épouser, c'est faire un avec, il y a quelque chose qui se détend et il y a une joie qui se met en place en disant il n'y a rien qui puisse arriver à l'extérieur qu'il ne soit déjà à l'intérieur. Exact, exact. Donc c'est d'être en paix avec ce qui est, d'accueillir ce qui est là que le grand plan, il est parfait, même si on n'arrive pas à comprendre, on ne sera jamais assez intelligent pour comprendre, mais si on peut prendre de la hauteur et après coup, on arrivera après coup dans quelques mois, quelques années à dire avez-vous vu tout ce qui s'est passé grâce au coronavirus et tout ça, mais là maintenant on est dedans, on est dedans et c'est là qu'on doit éveiller. Tu sais souvent je vais prendre l'exemple de quand on a vécu un burn-out, quand on a vécu une faillite, une séparation, un accident de la route, je ne sais pas, l'accouchement, c'est toujours des contractions, des résistances, des moments très difficiles dans notre vie où est-ce qu'on ne trouve pas de solution, mais là ce qui est génial c'est que le bon Dieu il a dit ça ne sera pas les gelées jaunes, ça ne sera pas les tours du World Trade Center, ça ne sera pas un tsunami juste en Asie, ça va être l'humanité au complet. C'est ça. Ils vont avoir besoin de se serrer les coudes pour pouvoir s'en sortir et c'est tellement ça. Si on ne fonctionne pas ensemble, ça ne fonctionnera pas. Mais là on est en train de voir des belles mobilisations aussi qui est en train de se passer. Et c'est très très intéressant parce que si on regarde chez nous, on a le confinement et le confinement il est relativement respecté, pas pour tout le monde mais il est respecté. Il y a d'autres pays, par exemple en Corée, il n'y a pas le confinement. On isole complètement les malades d'un côté, ceux en bonne santé de l'autre et on fait le diagnostic pour tout le monde. Donc dans chaque pays, c'est différent et on va avoir besoin de s'accorder parce que s'il reste 100 malades du coronavirus, ça veut dire qu'on va le retrouver dans 6 mois ou dans un an et que ça va continuer. Donc on est obligé d'avoir une guérison globale. Et par rapport à ça, moi je trouve que cette maladie est parfaite. Quand je dis que c'est parfait, encore une fois, je ne voudrais vraiment pas que mes propos soient interprétés parce que j'ai trop de respect par exemple. Ils vont l'être quand même. Voilà, mais j'ai trop de respect pour le corps médical. Par exemple, en ce moment, les infirmiers, j'ai beaucoup de messages des infirmiers et d'infirmières qui me disent qu'on n'en peut plus la casquette, on est fatigué et ils font un travail exceptionnel et ils ont tout mon respect. Et bien sûr que sur un plan, je n'aimerais pas que ça se fasse, mais au niveau de l'âme, au niveau avec le recul, oui, ce qui arrive est parfait parce qu'il n'y a rien qui puisse arriver qui ne soit pas parfait. Il n'y a que quand on n'a pas suffisamment de recul qu'on se dit que ce n'est pas juste. Mais le « c'est pas juste » ça n'existe pas au niveau de l'humanité. Au niveau de l'humanité, tout ce qui arrive c'est juste et c'est juste parce qu'on n'a pas suffisamment de recul qu'on a l'impression d'un sentiment d'injustice. Mais quand le tigre saute ou quand le lionne saute sur le zèbre, on ne peut pas se dire « mais ce n'est pas juste, il a mangé un petit zèbre et lui il l'a laissé ». Non, au niveau de la chaîne alimentaire, c'est juste par exemple. Mais si on regarde avec les yeux d'émotion, on va se dire « mais quand même, il a pris juste la petite antilope, c'était la mère, elle est triste ». Bien sûr, ce n'est pas juste au niveau de l'émotionnel, mais au niveau de la chaîne alimentaire totale, c'est juste. Et plus on prend du recul, de la hauteur, pas du recul, plus on prend de la hauteur, plus on réalise que tout ce qui nous arrive, tu disais le burn-out, moi j'ai fait un ulcère à l'estomac quand j'avais 24 ans, j'en ai fait un deuxième à 25 ans, je me tournais de douleur, je crachais du sang, mais quand je regarde aujourd'hui, je me dis « mais c'est juste, ça m'a permis d'être l'homme que je suis aujourd'hui, donc c'est juste ». Et de la même façon, on pourrait dire ça de tout, la chute de l'Empire romain, c'était juste, la chute du Maya, c'était juste, c'est ce qui nous a permis de transformer, et donc avec tout le respect pour ceux qui sont aujourd'hui dans la douleur ou dans la souffrance, qui n'aimeraient leur éviter, il y a un endroit où c'est juste et quand on accompagne, quand on est accompagnant, c'est ce discernement-là de prendre de la hauteur pour dire « ben oui, c'est très inconfortable sur un plan, mais oui, c'est juste ». Temporaire, c'est très inconfortable temporairement. On a une autre question, Arnaud, qui est intéressante. Stéphanie qui dit « que faire pour lutter contre la tristesse et la culpabilité par rapport au coronavirus, qu'est-ce qui est en train de se produire présentement ? » Donc, quelqu'un qui vit de la tristesse et de la culpabilité de chez elle en voyant tout ce qui se passe sur l'humanité, qu'à faire avec ça ? C'est ça. Et puis continuez à poser vos questions, on va répondre. Et dès que les questions commencent par « que faire pour lutter contre ? » Je dis stop. On ne peut pas lutter contre. Non, et voilà. Avec. Donc, lutter contre la culpabilité, lutter contre la tristesse, non, on fait avec. On accueille. Il n'y a pas d'autre réponse à faire à ça. On accueille la tristesse parce que ça fait partie. On accueille le jour, on accueille la nuit, on accueille l'hiver, on accueille le printemps. Et si on accueille la période d'hiver, non, je ne veux pas que ce soit l'hiver ou à la fin de l'été, on se dit ça y est, les arbres perdent leurs feuilles, ça va être triste. On va avoir besoin de l'automne, puis on va avoir besoin de l'hiver si on veut qu'il y ait un nouveau printemps. Et donc, on a besoin d'accueillir la tristesse qui signe un message. Il y a un message dans la tristesse, il y a un message dans la culpabilité, il y a un message dans la peur. Donc, non, on ne lutte pas contre, on accueille et on redescend pour sentir quel est le message, quels sont les besoins associés et derrière ça, il y a un trésor, c'est certain. Parce que sinon, on reste dans la résistance et si on est dans la résistance, on traîne la souffrance. Donc, on peut être dans cette culpabilité-là, dans cette tristesse-là, on n'aime pas l'évolution, le changement, ça ne s'en va pas dans la direction qu'on voulait. Qui qui voulait, je parle souvent avec mon petit humain ici, ce n'est pas parce que je collectionne les Playmobil, j'enseigne avec mon Playmobil ici, on a des attentes et quand ça ne se passe pas comme on veut, mais c'est là qu'on vit certaines émotions qu'on ne va même pas accepter et on va traîner la souffrance et on va multiplier constamment la souffrance. Donc, c'est toujours une question accueillir ce qui est. Est-ce que je peux accueillir ce qui est, même si je n'arrive pas à comprendre ce qui est en train de se passer, le grand plan, il est parfait. Moi, j'ai eu un privilège exceptionnel de faire un burn-out et dans le burn-out, je ne comprenais pas ce qui se passait, mon monde s'écroulait, ma famille, elle m'a rejeté, elle ne comprenait pas ce qui est en train de se passer avec moi, mes amis, j'ai perdu peut-être 80 % de mes amis quand j'ai commencé à faire un éveil de conscience. Je criais à l'injustice, je criais à la trahison, je criais au rejet. La réalité, c'est que c'était le poison qui avait encore en moi qui demandait de sortir. Donc, l'expérience que j'ai vécue, elle était tellement parfaite pour apprendre à me connaître. Donc, présentement, c'est encore la même chose. On va vivre des expériences qui vont nous ramener à nous et nous, on va avoir besoin d'accueillir pour pouvoir libérer ce qu'on est en train de faire comme expérience. C'est tellement important et c'est pour ça qu'il y a plusieurs plans. Je jette un oeil sur les commentaires en même temps et je vois Marie-Philippe qui dit « Ah oui, je veux bien te croire, mais tu sais, quand tu perds ton parent, c'est atroce. » Et je dis « Non, c'est atroce si tu veux que ça soit atroce. » Et ce n'est pas être… Moi, tu sais, cette année, j'ai perdu dans la même année à six mois d'intervalle, j'ai perdu ma maman et j'ai perdu mon frère. Et sur un plan, ça a été bien sûr une douleur. En même temps, sur un autre plan, ça a été une des expériences spirituelles d'ouverture du cœur les plus belles qui m'aient été donnée de vivre. Parce que ça nous met en fragilité, ça nous met en vulnérabilité. Et quand on est en vulnérabilité, le cœur s'ouvre. Et donc, c'est atroce si on veut que ça le soit. Ça peut être… Alors, bien sûr, sur un plan, je ne souhaite cette expérience à personne. Mais mon expérience d'accompagnant vraiment me montre que ce n'est jamais l'événement qui est douloureux, c'est la charge émotionnelle et l'interprétation qu'on fait de cet événement. Exactement. accompagné des hommes et des femmes qui ont été physiquement abandonnés par leurs parents et qui ne souffrent pas de leurs blessures d'abandon. Et puis, un autre où parce que le père n'est pas venu à la compétition de piscine, se sentent rejeter toute leur vie. Donc, ce n'est vraiment pas l'événement, c'est la charge émotionnelle. Et on peut vivre l'épidémie du coronavirus, la perte d'un frère comme une malédiction et comme une opportunité de grandir et de se soigner. Il y a un idéogramme en Chine qu'on utilise pour écrire la crise et c'est le même qu'on utilise pour écrire la voie de l'amélioration. Et c'est parce que on va comprendre la crise, on va rentrer là-dedans qu'on va pouvoir en faire un enseignement spirituel et qu'on va cesser de séparer la spiritualité et la matière. Non, toute notre expérience, toute notre incarnation, c'est une opportunité de grandir. C'est ce qui fait que quand on a une voie spirituelle, on va pouvoir utiliser toutes les circonstances pour grandir, pour s'ouvrir, pour rayonner davantage. Et en fait, il y a deux opportunités de s'éveiller, de grandir et d'ouvrir son cœur. La première, c'est l'épreuve. C'est on perd un être cher, on a un accident, on perd quelque chose, on a une faillite, on a un burn-out, donc c'est l'épreuve. La deuxième, c'est la retraite spirituelle ou le stage où on va s'extraire de notre quotidien pour comprendre, pour méditer. Quand on fait Vipassana ou quand on fait une expérience de méditation, d'un seul coup, on va vivre ça. Et plus on vit ça, moins on a besoin des chocs et des heures pour comprendre que la vocation de l'âme c'est de s'élever et la vocation du cœur c'est de s'ouvrir. Et tant qu'on n'a pas compris ça par des stages, par des retraites de méditation, on risque à le comprendre par des chocs. Il faut entraîner notre esprit comme je disais tout à l'heure. Ce n'est pas seulement dans les crises qu'on doit apprendre à travailler sur soi mais avant les crises. Au quotidien, il faut investir sur soi, apprendre à se connaître davantage. Souvent, la crise va être un déclencheur mais c'est pour ça que dans un live dernièrement, je disais que ça serait génial si ça durerait seulement deux semaines. Mais je pense que l'homme ne va pas intégrer ce qu'il aurait besoin d'intégrer si ça dure seulement deux semaines. Donc, il y a une partie et vous n'avez peut-être pas m'aimer mais il y a une partie de moi qui fait comme que ça dure le temps que ça dure pour avoir un impact sur la transformation de l'humanité en fait. Parce que si c'est trop court, on oublie, on recommence dans nos gestes, notre conscience un peu endormie. C'est exactement ça et tu vois, je fais le même vœu même si moi-même en tant que chef d'entreprise parce que je suis aussi chef d'entreprise, je me dis oulala, j'espère que ça ne va pas durer trop longtemps sur ma plan. Même si l'ego se dit j'aimerais quand même ça pouvoir sortir pour prendre un petit café en terrasse, j'adore ça, c'est du kiff de prendre des petits cafés en terrasse à Paris, je pense à ces petites places où j'aime bien aller, ça me manque de faire ça. il y a une partie qui se dit vivement que ça se finisse, mais profondément, le maître en moi se dit pourvu que ça dure le temps que ça doit durer. Ça, il n'y a aucun doute qui est là-dessus. C'est ça, cette union de se dire est-ce qu'on est prêt à dire oui, oui à la colère, oui à l'épidémie, oui, et quand on dit oui, on épouse la situation et c'est là que l'ego, c'est la meilleure définition qui me soit venue de l'ego, l'ego, c'est la partie de nous qui refuse la véritable nature. C'est celui qui veut contrôler en se disant ça va se passer comme ça, mais quand vraiment on dit oui à ce qui se passe, l'ego fond en disant si ça doit passer 15 jours, ça passera 15 jours, ça doit passer 3 mois ou 4 mois, ça passera 3 mois ou 4 mois, je vais m'adapter à ça. Exact. Je viens de voir une question que j'ai échappée malheureusement, mais je vais la vulgariser comme je crois que je l'ai interprétée en fait et je me rends compte que beaucoup de personnes ont ce challenge-là. Oui, mais c'est pas évident pour ceux et celles qui ont des personnes qui meurent, oui, mais c'est pas évident d'emmener ce mode de pensée-là aux gens qui pensent comme nous, oui, mais c'est pas évident avec le gouvernement qu'on a. Donc souvent, c'est comme oui, mais la faute à l'extérieur ou c'est même pas une situation qu'on va vivre, mais qu'on va faire des suppositions tout d'un coup qu'en fait, la réalité, c'est que s'il y a quelqu'un qui a à mourir présent, on ne mourra jamais avant notre temps de toute façon. Donc, beaucoup de compassion pour ceux et celles qui arrivent à vivre ça, mais on a besoin de venir puiser à l'intérieur de nous pour solutionner les défis, pas que la vie risque de nous emporter peut-être, les défis que la vie nous apporte à nous, à notre âme maintenant, au lieu de s'en faire, à solutionner toutes les possibilités possibles du gouvernement, de ma soeur, de mon frère, de tous les autres, de tout d'un coup que je manque d'argent comme quelqu'un d'autre, est-ce que je peux solutionner le défi maintenant, venir puiser à l'intérieur de moi? Tu es en train d'encourager les gens à devenir égocentriques. Ah, bien, écoute, c'est comme ça que moi, j'ai eu du résultat de cette façon-là et après ça, c'est drôle que tu me dises ça, mais parce que là, mon garçon présentement, puis je l'ai vu qui était en live tout à l'heure, vis-à-vis il y a 14 ans et je pense qu'à l'âge de 7-8 ans, je lui ai regardé dans les yeux, j'ai dit, viens ici, papa veut te parler, j'ai dit, regarde-moi bien mon grand, papa là, il est plus important que toi, tu comprends? Moi là, dans la vie là, je suis beaucoup plus important que toi, papa il va passer avant tout, puis là, il me regardait comme ça, mais j'ai dit, je vais te faire comprendre une chose, toi dans ta vie là, tu es plus important que papa, tu es plus important que maman, tu es plus important que tout ce qui est, tu dois penser à toi d'abord et avant tout, puis plus que tu vas penser à toi, plus tu vas arriver à te gérer, plus tu vas être dans tes belles émotions, plus tu vas avoir un impact sur les autres. Et quand j'avais dit ça à mon garçon, il avait fini par saisir, on avait pris peut-être un 5 minutes, il s'en rappelle encore, sa maman, elle était tellement pas contente que je lui dise ça en lui disant, papa il est plus important que toi. Mais si on pense tout à soi et on s'occupe de nos challenges, de notre responsabilité, le monde va véritablement se porter mieux. Mais je te titille en disant, tu es un temps à devenir égocentrique et parce qu'on a quelque chose avec ça, l'égocentrisme, ce n'est pas bon, ce n'est pas généreux. Et pour moi, dans le cheminement d'un être humain, il y a vraiment des étapes et la première étape, c'est effectivement l'égocentrisme. C'est-à-dire, on va se mettre soi-même au cœur de l'écosystème pour satisfaire à nos besoins et pour trouver la paix en nous et pour trouver la sécurité en nous, pour trouver la tendresse en nous. Donc oui, la première étape de l'être humain, c'est d'être égocentrique. Et quand on est égocentrique et épanoui, naturellement, qu'est-ce qui se passe ? On va vouloir prendre soin de sa famille, de ses enfants, de son mari, de sa femme, de ses proches. Et on était égocentrique, on devient ethnocentrique, on s'occupe de l'ethnie. Et quand l'ethnie, quand la communauté va bien, alors à ce moment-là, on peut commencer à s'occuper du monde, on devient mondocentrique. Et c'est vrai qu'on ne peut pas s'occuper du monde si on ne s'est pas occupé de soi au préalable. Donc c'est, quand il y a un masque à oxygène qui tombe dans l'avion, d'abord, on le met sur soi, les parents, si on a des enfants, et puis après, on va le mettre celui des enfants. Sinon, si on le met aux enfants, les enfants vont finir avec un petit orphelin. Parce que c'est d'abord prendre soin de soi, et ça, c'est là encore quelque chose qui est dans cette épidémie, c'est important dans un premier temps de prendre soin de soi. J'insiste dans un premier temps de prendre soin de ça. J'encourage, bien sûr, à la solidarité. Moi, j'ai proposé dans le village, j'ai dit, voilà, moi, je peux aller faire des courses s'il y a besoin, je peux aller chercher. Je peux le faire parce que ça va bien pour moi. Si je n'avais pas fait ça, je ne pourrais pas le faire. Sinon, je le fais en attendant de la reconnaissance, en attendant que, et ça, ce n'est pas juste ça. C'est dans un premier temps prendre soin de soi et comme tu disais, vérifier que dans cette histoire d'épidémie, déjà de se sécuriser soi-même, déjà de faire la paix avec soi-même, déjà de pouvoir faire ce geste. Et si on fait ça, on va pouvoir être inspirant et accompagné autour de nous. Exact, exact. Donc, comme moi, on a tous eu notre coup où on est en train de le vivre par rapport au dommage ou à l'effet collatéral du coronavirus. Et moi, quand j'ai accepté ce que moi, j'étais en train de vivre au travers de tout ça, que je l'ai intégré et que je me suis dit, OK, voici la réalité qu'on fait présentement. On continue à marcher, on se secoue, on continue à marcher. Après coup, je suis venu sécuriser mon équipe, sécuriser ma femme, sécuriser mes enfants. Mais d'abord et avant tout, ça a été, par rapport à moi, ça n'a pas été, faites-vous en pas, faites-vous en pas, je vais vous sauver. Non, 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 c'est pas ça. Tout le monde va y payer. Par contre, moi, j'ai besoin de me recentrer. Avant, on n'est pas là pour sauver les autres au travers de tout ça. On a une autre question aussi de Marie-Christine. Oui. Nous sommes en quarantaine et pas confinés. Donc, c'est probablement quelqu'un du Québec-ci. Je suis en stand-by dans mon emploi. Je peux tout de même sortir. Je me sens comme si je n'avais plus ma liberté et j'y parventile. Pourquoi je me sens ainsi? Moi, ce qui me vient, c'est que au Tibet, on parle du bardo. Le bardo, c'est une période intermédiaire. On n'est plus un enfant, on n'est pas encore un adulte. On est dans l'adolescence. C'est un état intermédiaire. Dans la mort, on a fini une incarnation. On n'est pas encore dans la suivante. Donc, c'est un espace intermédiaire. Et l'impression que j'ai, je vous dis ça au Québec parce que moi, j'ai vécu ça très fort avant qu'on soit confinés. On sentait qu'il allait se passer quelque chose, mais on n'était pas encore là-dedans. Donc, c'est un état intermédiaire. On ne peut rien construire parce que tout ce que vous pouvez construire, vous savez que ça peut être annulé dans 15 jours ou dans une semaine. Et ça crée pour moi cet état intermédiaire presque plus d'insécurité que quand on est vraiment. Nous, ça y est, on est confinés, on ne peut pas sortir, c'est clair. On a passé le cap. Mais c'est plus confortable pour moi maintenant que ça ne l'était la semaine dernière encore où on pouvait aller prendre des verres, mais déjà, tout le monde commençait à se regarder comme ça. On était entre deux. Un doute. Un doute. Il va y avoir le confinement au Québec. Je ne sais pas si vous aurez le confinement. Peut-être, mais ce n'est pas sûr. En tout cas, on ne sait pas. On ne sait pas. Ne voyons pas. Il faut se passer ce qui doit se passer. Ce qu'il ne faut juste pas oublier, c'est moi, j'étais en France avant que ça l'explose. Quand ça l'explosait, je suis arrivé au Québec, ça l'explosait en France et je lui disais à Nathalie, oh my God, c'est sûr que ça s'en vient ici. Parce qu'en Italie, c'était là, parce que juste avant la Chine, mais nous, ce qu'il ne faut pas oublier ici au Canada, c'est qu'on a un délai sur la France. La France avait un délai sur l'Italie, l'Italie avait un délai sur la Chine. Voyons voir. Moi, je crois que nous aussi, on y goûte, c'est sûr. Mais peut-être que dans 15 jours, on aura compris que finalement, comme en Corée, ce n'est pas la meilleure chose de mettre tout le monde en confinement. En France, il y a beaucoup de chercheurs qui sont opposés à ça. Même des chefs d'hôpitaux, des chefs de services de pneumologie en hôpitaux qui disent non, des maladies infectieuses qui connaissent très bien ça, qui disent que ce n'est pas ce qu'il faut faire le confinement, il faut plutôt isoler, multiplier les tests, parce qu'aujourd'hui, on a très peu de tests. Je ne vais pas rentrer dans cette discussion-là parce que je ne suis pas expert en médecine par rapport à ça, mais en tout cas, juste pour dire qu'il y a des points de vue qui sont différents. Donc, peut-être que dans 15 jours, on aura d'autres choses. Ce qui est certain, c'est qu'on ne sait pas. Et personne ne pouvait prédire il y a un mois. Il y a un mois, notre ministre de la Santé, même pas il y a trois semaines, notre ministre de la Santé a fait une déclaration en disant que ça se passe en Chine, mais il y a vraiment très, très peu de chances que ça arrive en France. Voilà, c'était il y a trois semaines. Maintenant, on est en état sanitaire depuis aujourd'hui. On était en phase 3, on est en état sanitaire aujourd'hui. Donc, on ne sait pas ce qui va se passer dans 15 jours ni en France ni au Québec. Et c'est cette incertitude qui peut créer de la sécurité. Donc là, la proposition, c'est de se dire est-ce que je peux faire un saut dans le vide comme on fait quand on fait le saut en parachute en disant on ne sait pas et est-ce qu'on peut trouver, puisqu'on ne va pas avoir la réponse à l'extérieur, la réponse à l'intérieur en se disant intérieurement je sais que ça va être OK. Je sais que profondément je vais être sécurisé, que je sois chez moi, que je sois avec un masque, sans masque. Je vais trouver la sécurité en moi. Et là, vous pouvez être sûr que la sécurité que vous allez trouver elle sera beaucoup plus grande que celle que vous pourrez trouver à l'extérieur. Et surtout, ne pas nourrir notre esprit avec des discours complotistes et tout si on a tendance à faire de l'hyperventilité puis à être dans l'anxiété et tout ça. Va trouver des discours rassurants qui te font du bien. Entraîne-toi avec des relaxations, avec des yogas restaurateurs, avec des méditations, avec la cohérence cardiaque peut-être. Regarde des images de la nature. Si tu peux sortir, toi, tu n'es pas... Non, c'est vrai, tu es au Québec. Va dans la nature. Va marcher dans la nature. Si tu as un chien, prends du temps avec ton chien, joue avec ton chien. Tu dois reconditionner ton esprit à être dans l'instant présent. Parce que dans l'instant présent, ça n'existe pas l'insécurité, ça n'existe pas l'angoisse, ça n'existe pas la peur. C'est la paix et c'est le calme. Donc, la première chose, c'est clair, si tu as tendance à faire du stress, de l'angoisse, de l'anxiété, dans les peurs, hyperventilés, ne nourris surtout pas ton esprit avec les nouvelles et tout ce qui se passe sur Facebook de complotistes. On va juste amplifier. Oui, c'est ça. C'est très, très important là où on concentre notre esprit. C'est tellement important. Moi, j'ai passé 15 ans de ma vie à recevoir les enseignements des lamas tibétains et j'ai tellement vu des lamas qui ont été emprisonnés dans les jaunes chinoises qui étaient d'une paix incroyable. Ça m'a suffisamment, ça m'a suffi pour vraiment réaliser à quel point tout passe à l'intérieur et la paix, on la trouve à l'intérieur, pas à l'extérieur. Ça, c'est clair. J'ai une autre question, Arnaud? C'est encore de l'énergie? Oui, oui, oui. J'ai de l'énergie. Posez vos questions. Soyez à l'aise. C'est le moment. Je n'en peux plus de voir les messages sur les enfants et la difficulté avec eux. Pouvez-vous donner des conseils? Ma fille est en confinement, dans sa chambre. Je lui fous la paix et elle adore ça. Quoi d'autre comme conseil? Moi, je ne vais pas donner de conseils sur ce sujet-là. Surtout qu'en plus, en France, maintenant, on a en plus rajouté la nécessité de suivre les programmes scolaires par Internet. Ah oui, c'est vrai? Oui, oui, oui. Les enfants, sur le coup, ils disaient super, on est en vacances. Et puis là, le gouvernement, il a dit on continue les cours. Et donc, il y a là encore une espèce de... Il y a un chaos. Il y a une forme de chaos. Oui. Une forme de chaos. Parce que c'est normal. Regardez, on est passé en 15 jours. Donc, les gens se mettent au télétravail. Donc, certains sont habitués. Moi, toute mon équipe travaille en télétravail depuis des années. Donc, on n'est pas handicapé par ça. Mais dans certaines sociétés, les gens se retrouvent en télétravail. Donc, chez eux, dans un environnement auquel ils ne sont pas habitués à travailler, avec les enfants qui sont là 24-24, il faut en plus faire les devoirs aux enfants. Ils sont notés. Les professeurs à distance, des fois, sont encore plus durs. Donc, on est dans une espèce de chaos qui va nous demander de lâcher prise et de détendre. Pour moi, il y a une grande intelligence dans le système. Quand je dis le système, c'est la nature. La nature a une capacité à gérer le chaos que nous n'avons pas nous-mêmes avec notre mental le contrôlant. Nous l'avons, mais à cause du mental, on n'y arrive pas. Mais nous avons la capacité de le gérer quand même. Nous avons cette capacité à le gérer à partir du moment où le mental lâche prise. Voilà, c'est ça. L'intelligence collective, ça va être de laisser faire. C'est vrai dans les entreprises. Moi, j'encourage beaucoup les entreprises. J'interviens beaucoup dans les entreprises. J'interviens beaucoup et je les encourage à redonner l'intelligence, à redonner le pouvoir à ceux qui sont sur le terrain plutôt que ce que j'appelle les bullshit jobs. C'est tout le management intermédiaire qui veut contrôler, qui veut faire des tableaux Excel, qui veut faire des benchmarks, qui veut faire des perspectives toujours pour contrôler. Non, la nature, sur le terrain, il y a une intelligence incroyable. Moi, je crois beaucoup à cette intelligence-là, à laisser faire ce qui est, à nourrir la communication, mais en se disant qu'on n'a pas la clé et que peut-être ça va passer par une phase de chaos. J'ai une image comme ça qui me vient. C'est une maître de famille qui était au bord du burn-out et elle me disait tous les soirs, je rentre après ma journée de travail, je prépare le dîner à 18h jusqu'à 20h et puis c'est jamais bon pour eux, c'est jamais… Je lui dis, pourquoi est-ce que tu prépares le dîner ? Elle lui dit, parce qu'il faut bien un minimum de règles. Et je lui dis, ok, est-ce que tu es prête à faire l'expérience du chaos ? Elle me dit, ça passe par quoi ? Je lui dis, ça passe par chacun mange quand il a faim, ce qu'il veut et comme il veut. Elle m'a dit, mais tu te rends compte, c'est possible de ça ? Je lui dis, est-ce que tu es prête à faire l'expérience ? 21 jours de chaos. Elle m'a dit, ok. Et elle a commencé à faire ça, je lui dis, tu vas commencer par toi, c'est-à-dire toi, quand tu as faim, tu manges, tu vas dans le frigidaire, tu manges à ton heure et puis les ados, ils vont manger quand ils veulent et ton mari, il va manger quand il veut aussi. Et elle a commencé à faire ça pour elle, c'est-à-dire qu'elle se faisait des pâtes pour elle, elle essaie les ados faire et il y a eu une période de chaos où d'un seul coup, les ados se disent, qu'est-ce qui se passe ? Je prépare à manger pour moi, égocentrique. Elle revenait à elle-même. Il n'a pas fallu quatre jours pour que d'un seul coup, tout le monde se réorganise, se restructure en disant, peut-être ce soir, on pourrait faire. Donc, il y a un moment donné, pour moi, où c'est important de passer par le chaos. Là, on ne peut pas structurer par le mental en se disant, on va réussir à gérer le devoir des gamins, à pouvoir gérer, non, on passe par le chaos et du chaos n'est des étoiles. Donc, c'est bien de faire expérience du chaos. Exact, exact. Tout à l'heure, il y a quelqu'un qui, un ami qui posait une question sur Facebook, on mise à part les devoirs, que faites-vous avec vos enfants pendant ce temps-là ? Je manque d'imagination. Oui. Moi, en fait, honnêtement, je ne dis pas, là, il y a mille et une façons d'éduquer les enfants. Mais nous, il n'y a rien qui a changé. Il n'y a rien qui a changé. Ma fille, je n'ai aucune idée ce qu'elle fait. Elle est dans la maison, elle peut être en train de dessiner, elle peut être sur son téléphone parce que moi, ça fait partie de la réalité. Je n'ai pas coupé. C'est comme, elle est autonome. Je suis un parent pour l'encadrer, mais je ne suis pas un géo pour la saouler, pour ne pas qu'elle s'ennuie. Je suis vraiment là pour l'encadrer. Donc, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Elle s'occupe, elle joue avec le chien, avec nous, avec maman, elle fait des choses, elle est dans sa chambre. Elle est autonome, pareil comme papa et maman lui ont enseigné. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est que le papa ou la maman va tomber en culpabilité de ne pas nécessairement donner aux enfants ce qu'ils devraient avoir parce qu'on devrait remplir leur temps. Non, 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 non. Comment ça se passerait dans une tribu finalement? Dans une tribu, les enfants joueraient ensemble ou les enfants s'occuperaient aussi. Et ça va être l'opportunité là aussi de regarder et de faire un point sur la façon, sur l'éducation, sur les règles, mais sur tout ce qui se passe, c'est un miroir qu'on vit. Et là, d'un seul coup, on a le miroir grossissant, on a le miroir intense, on a le miroir vraiment fort pour voir chacun, mais c'est une opportunité vraiment de réajuster tout ça. Et ça peut être, dans ce moment-là, ce qui va faire la différence, c'est la communication. C'est le moment de parler, c'est le moment de se dire ça, ça fonctionne, ça, ça ne fonctionne pas, ça, ça me fait du bien, ça ne fait pas du bien. La clé, ça va être vraiment par la communication, par le fait de dire ce qui est nécessaire. Exact, exact. Est-ce qu'on a d'autres questions qui n'ont pas été répondues? Si vous avez des questions que vous aimeriez encore, on prend encore quelques minutes, moi et Arnaud, vous aimeriez des questions qu'on réponde? Sinon, Arnaud, tu fais des lives aussi sur ta page Facebook. Toi aussi, tu as décidé de donner à ta communauté dans les prochains temps? Moi, j'ai décidé de donner à ma communauté des lives justement parce que c'est important de maintenir le lien, parce que je réalise, aujourd'hui, je ne me rends pas compte de ça toujours parce que la communauté s'est faite mise en place petit à petit, mais je me rends compte maintenant quand on fait une vidéo que ça marche bien, on peut avoir 500 ou 600 000 vues, ça veut dire 500 ou 600 000 personnes qui se relient en même temps et je trouve ça tellement précieux que ce n'est sûrement pas en ce moment que je vais couper ça parce que je crois que c'est un moment où il y a besoin. Et moi, je suis engagé dans ce que je fais, je me considère aussi comme un influenceur à ma façon et ce n'est surtout pas dans les moments de crise que je veux me défiler. Donc, du coup, on va faire des lives. J'ai demandé à quelques amis, j'ai demandé à Lillou Massé, tiens, par exemple, on va faire un live ensemble dans les jours qui viennent et il y a d'autres personnes comme toi, François, qui m'inspirent qu'on va faire en binôme si je réussis à faire, voir comment ça marche. Il ne faut pas t'oublier, tu vas apprendre dans le chaos et éventuellement, tu vas devenir un maître dans l'ordre de faire des lives à deux, en fait. Mais en tout cas, je vais faire des lives. Donc, pour vous tenir au courant, vous vous inscrivez si vous ne l'êtes pas, vous vous abonnez sur ma page, tout simplement. Génial. Nat, mon assistante, si tu peux mettre les liens de la page de Arnaud dans les commentaires et la page YouTube aussi parce qu'Arnaud, tu as beaucoup à partager sur ta page YouTube. Tu as des super vidéos, tu as plein de perles et comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un génie, il est capable de rentrer en subtilité, nous emmener des histoires pour bien faire intégrer les choses. Tu es très inspirant, mon cher ami. Pour moi, c'est vraiment... Je ne m'isole pas un phénomène de l'autre. Donc, c'est ce qui fait que ça me tient à cœur de regarder avec un regard spirituel, avec un regard pragmatique, les thèmes de société comme les thèmes d'éducation. Mais c'est vrai que sur la chaîne YouTube, ben oui, on a parlé de connecter son guide, de rencontrer son ange gardien, mais aussi, on a parlé des pervers narcissiques, on a parlé de... Il y a plein de choses... Voilà, pour moi, c'est vraiment important d'avoir un regard global et un regard pragmatique sur l'ensemble de l'humanité. J'aime cette phrase de Teilhard de Chardin qui dit « On n'est pas sur la Terre pour vivre une expérience spirituelle, on est sur la Terre pour permettre à notre âme de vivre une expérience temporelle. » Pour moi, c'est important d'avoir un regard sur ces expériences temporelles que vit notre âme, qu'est-ce que notre âme vit en ce moment. Et quand je me connecte parce que vit mon âme en ce moment, elle rigole de ce confinement, elle se marre comme tout. où ma personnalité, des fois, se bouscule un peu sur les murs, mais mon âme, elle se bidonne de ce qu'on vit et se dit « Regarde, l'endroit où tu t'enfermes et l'endroit où tu te libères. » Ou bien non, le message, ça fait « T'en fais tellement trop, t'aurais pas besoin d'en faire autant que ça quand on se connecte. » On a une autre question, deux dernières questions peut-être. C'est OK pour toi, Arnaud? Vas-y, vas-y, avec plaisir. Laura. Laura demande comment gérer les hauts et les bas ? Alors, c'est une question pour toi, pour moi, pour tous les deux ? Peu importe. Regarde, vas-y, je vais bonifier. Alors, on peut aussi se répartir. L'un qui dit comment gérer les hauts, gérer les bas. Et c'est gérer les hauts, gérer les bas par rapport à quoi ? Souvent, on va appeler les bas. Les bas, ça va être les moments de tristesse, ça va être les moments de colère, ça va être les moments de découragement. Et les hauts, ça va être les moments d'euphorie, les moments d'excitation. Mais dans une pensée dualiste, il va y avoir des hauts et des bas. Mais si je regarde les hauts et les bas à l'image de ce pendule qui va de droite à gauche, comment, au moment où je fais ce mouvement-là, j'inscris dans le pendule le mouvement qui va repartir comme ça. Et c'est ce qui fait que, quand on regarde le symbole du yin et du yang, le yin prend sa source dans le yang et le yang prend sa source dans le yin. Et c'est ce qui fait que le haut prend sa source dans le bas. La clarté prend sa source dans la confusion. La paix prend sa source dans la colère. Le courage prend sa source dans la peur. Donc, comment gérer les hauts et les bas ? Vraiment, déjà, changer le regard. Et quand on se sent down, quand on se sent bas, se dire, c'est juste bas par rapport à quelque chose. Moi, les moments de tristesse, quand j'ai la tristesse, par exemple, je prends ma guitare et je chante des chansons tristes pour plonger dans la tristesse. Et généralement, au bout de trois chansons tristes, je pose la guitare et j'ai envie de chanter une chanson gay. Donc, si on plonge dans notre tristesse, on va trouver de la joie. Si on plonge dans notre colère, on va trouver de la paix. Donc, pour moi, il n'y a pas cette notion de dualité du haut et du bas. Il y a vraiment une vision globale. Voilà ce qui me vient comme ça, si on t'en est bon. Oui, j'adore. En fait, moi aussi, ça ressemble aussi à ça, mais je m'en remets beaucoup à la nature. C'est-à-dire que le haut, souvent, de notre perception d'humain, mais comme tu l'as si bien expliqué, c'est l'enthousiasme, c'est l'addiction, bien souvent, à ce type d'énergie-là, à la sensation forte, à l'émotion haute. Et le bas, c'est la tristesse, c'est le brouillard, c'est le doute, c'est l'insatisfaction, c'est la rage. Mais en même temps, un et l'autre sont interdépendants comme la nuit et le jour, comme les cycles. Présentement, on est en période d'hiver tout près de l'automne, nous aussi, on est en contraction avant qu'il y ait des feuilles, pas des feuilles, mais des bourgeons et des feuilles par la suite. Donc, les deux sont indissociables. Par contre, maintenant, le problème, ce n'est pas les hauts et les bas. Le problème, c'est de très grands hauts et de très grands bas. Ça, c'est là qui est notre challenge parce qu'on veut vivre le plus en cohérence possible avec les cycles d'expansion, contraction, expansion, contraction, expansion, contraction, le changement, le mouvement, c'est la vie, c'est normal ça. On ne pourra pas toujours être comme des fois, ça va être plus difficile puis on ne comprendra pas. Mais le problème, c'est quand on fait des très hauts, là, on est très addict à l'amour, la reconnaissance, à la sensation forte à être dans le mouvement, ce qui fait qu'on a l'opposé de notre haut en fait, en bas, en down, en crash, en dépression et ça, c'est un challenge, c'est un manque, bien sûr, un manque de connaissance de soi, un manque de maîtrise de soi et moi, je connais très bien le chemin pour l'avoir marché. J'étais quelqu'un qui carburait, mon problème à moi n'était pas les down, moi, mon problème était les high, les top, quand j'étais en énergie, je m'attachais tellement à ça, mais par la suite, je vivais des down et après ça, j'avais toujours l'impression qu'il me manquait quelque chose jusqu'à temps que je retrouve une idée, une pensée de l'amour, de la reconnaissance à l'extérieur et là, je vivais un high et ma vie ressemblait à la bipolarité finalement, mais ce n'est pas dans ma nature profonde, ma nature profonde, elle est les hauts et les bas, mais il y a un moyen d'être plus en harmonie en s'observant, qu'est-ce qui fait que je m'en vais dans un haut, qu'est-ce qui fait qu'il me ramène dans un bas et ça, c'est de la connaissance de soi, c'est de l'observation. Moi, dans une de mes formations, dans Reset, les gens, ils ont un agenda comme ça et juste ici, je ne sais pas si on voit, pas beaucoup, ils ont à écrire dans quel cycle qu'ils sont. Donc, au début du cycle, en fleurs, à la fin du cycle pour apprendre à se connaître parce qu'avant d'être dans un high, il y a quelques, si on était autour du 100 %, ce serait correct, mais le problème, c'est quand on fait des 140, 150 % et on pense que tout est parti, il vient l'équivalent en contraction tout le temps. Donc, qu'est-ce qui fait qu'il m'a fait déraper dans une contraction, dans une résistance? C'est souvent nos blessures, un jugement, une critique, une supposition qui m'a fait échapper mon harmonie intérieure, ma paix intérieure. Donc, c'est vraiment apprendre à gérer les beaux, les hauts et les bas. Une des solutions, c'est la médication qui va faire que tu vas vivre moins de hauts et de bas, mais moins de sensations, moins de connexions donc ce n'est pas le chemin que je suggère. Temporairement, être bien accompagné, c'est une chose, mais d'apprendre à se connaître, d'apprendre à se maîtriser, d'apprendre à se gérer et la première chose pour pouvoir apprendre à se gérer, c'est d'accepter qu'en ce moment, on a tendance, donc pas on fait des hauts et des bas, on a tendance à faire l'expérience de hauts et de bas et de quelle façon je pourrais aplatir un peu la courbe pour être le plus proche de l'harmonie possible? C'est super important ça. Surtout dans un univers où on se rend compte qu'on ne peut pas faire l'économie de la pluie, du beau temps, des nuages, de la grêle, de la neige et la stabilité intérieure, c'est ça qui va faire toute la différence. J'ai cette histoire qui me revient que racontait Arnaud Desjardins quand j'allais le voir, il avait cette belle histoire et il racontait l'histoire d'une femme qui avait une ado, une adolescente de 15 ans et quand elle arrivait, elle jetait son perfecto sur le canapé et son dos en cuir et à chaque fois, la mère était agacée de ça et se dit tu ne peux pas ranger tes affaires et le perfecto sur le canapé était le symbole du désordre et du chaos et à chaque fois, ça agacait sa mère et ça faisait clore comme ça. Et puis, quand la fille était plus grande, elle est partie vivre toute seule et donc, elle a quitté la maison et la mère a eu, d'un seul coup, a complètement rangé la maison, elle était seule dans la maison donc chaque chose était à sa place, tous les vêtements étaient dans la penderie et il n'y avait plus jamais de vêtements mais la maison devenait très rangée et un petit peu triste et quand la fille avait 20 ans et qu'elle vivait depuis deux ans à l'extérieur et un jour, elle vient dîner chez sa mère et elle jette le perfecto sur le canapé et la mère, en voyant le perfecto, dit ah, ça me fait du bien de voir ce perfecto sur le canapé et d'un seul coup, ce qui était pendant des années un symbole de dérangement, de chaos, c'était en fait pour la mère un moment de paix, de retrouvailles et d'ouverture du cœur. Donc, c'est jamais l'événement qui crée chez nous la blessure, c'est toujours la charge émotionnelle et le regard qu'on va y poser. Je pense que ça peut être une belle méditation pour venir dans sa tête. Est-ce que tu serais d'accord on n'a pas prévu avec François mais peut-être tu pourrais répondre positivement à ça. Si je te demandais si tu peux nous donner peut-être une méditation, une idée de méditation pour terminer, pour encourager celles et ceux qui se sentent enfermés et qui souhaitent terminer par quelques belles images. Tu te sens inspiré d'une idée? Oui, moi je suis toujours inspiré. En fait, je me sens inspiré. Non, je ne me sens pas inspiré mais je sais que ça va se placer s'il faut que ça se place. OK. Donc, imagine si je dis non. tu viens de me le demander devant tout le monde imagine si je dis non j'ai l'air de quoi. Donc là, présentement je m'observe j'ai une bouffée de chaleur il y a une bouffée de chaleur qui vient de se présenter dans mon corps and it's OK. Oui, mais oui, mais oui je suis bien avec ça. Et que dirais-tu si on ferait ça conjointement en fait? Tant qu'à se sortir de notre zone de confort on va se sortir de notre zone de confort. Ça te tente? Oui, ça me tente toujours si je disais non. Imagine un peu. C'est cool parce que donc les deux la température corporelle de notre corps vient juste d'augmenter mais c'est juste parfait. Oui, c'est une bonne idée Arnaud. Ce que tu vois c'est que je regarde je vois qu'on arrive à la fin du live et puis je me dis tiens, c'est bien de terminer sur une méditation ça permet de poser d'être dans l'instant et puis je me dis tiens, je vais demander je n'ai jamais demandé à François de guider une méditation je me dis tiens ça peut être le moment de le faire et puis comme on n'a pas prévu moi je n'aime pas mettre les gens en difficulté puis en même temps François il fait ça plus planer d'improviser donc voilà peut-être Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On pourrait faire une méditation peut-être un petit 5-7 minutes et demain moi sur ma page Facebook à la midi heure du Québec je crois c'est 17h heure de Paris je fais une méditation plus longue par contre peut-être un 30 minutes sur ma page donc c'est celles qui ont l'intérêt ça va être focus enseignement et méditation aussi mais là présentement ce qui m'intéresserait je peux partir quelque chose Arnaud et on se lance la balle tu embarques l'espace d'une minute j'embarque l'espace de l'autre minute si ça te va ça me va bien génial fantastique donc si ça vous va la gang faites-nous des petits pouces des petits cœurs juste pour nous dire qu'on a encore des gens en live avec nous et si on a des pouces et des petits cœurs mais on va le faire avec vous avec grand plaisir donc les gens nous disent oui je suis preneur tellement fantastique génial ok génial alors je vais juste mettre ça ici comme ça alors peut-être que tout doucement on peut tout simplement fermer nos yeux prendre une grande respiration grande inspiration et de laisser aller à l'expiration j'en cherchais un état particulier juste à être totalement présent et attentif à l'instant présent au son de ma voix au bruit que vous entendez autour de vous et tout en étant conscient de quel endroit vous êtes en ce moment sur cette belle planète sur quel continent dans quelle ville et en prenant de la hauteur et en comprenant aussi que présentement nous sommes des milliers connectés sur ce live avec François et Arnaud des milliers avec une intention d'apprendre à se connaître à mieux gérer avec l'intention d'apprendre à se connecter en harmonie en harmonie avec ce qui est avec la vie « À quoi ressemblerait ma vie si j'apprenais à accueillir ce qui est à accueillir tout simplement ce que je fais comme expérience en ce moment » en ce moment et je suis conscient et je suis conscient que j'inspire j'expire et je suis conscient que j'expire comme vous mettez de la conscience naturellement la respiration s'allonge se prolonge devient plus profonde et à chaque inspiration visualisez comme une belle lumière blanche et à chaque expiration visualisez comme une fumée noire alors que vous inspirez profondément recevez la paix l'immunité la santé la joie et alors que vous expirez visualisez que vous expirez la peur le doute la confusion la culpabilité et maintenez cette respiration quand j'inspire j'inspire une belle lumière blanche et j'inspire la paix l'immunité la sécurité la santé et quand j'expire j'expire une fumée noire la peur les tensions les peurs la culpabilité progressivement en respirant visualisez que votre corps devient naturellement et sans effort de plus en plus lumineux de plus en plus rayonnant de plus en plus stable aussi et sentez que cette respiration fait du bien à vos organes à vos poumons sentez visualiser que les poumons s'éclairent sentez que tous les organes le coeur les intestins le foie la rate tous les organes s'apaisent par cette respiration puisqu'à chaque inspiration vous laissez rentrer la lumière dans les organes mais aussi dans les veines dans les canaux et à chaque expiration vous expulsez la peur les tensions et vous vous sentez ainsi de plus en plus stable de plus en plus joyeux et sentez-vous en paix et sentez-vous en santé et sentez-vous en lumière et je vous propose ensemble qu'on juste qu'on chante le son A et en visualisant au moment où on va le chanter que déjà ici c'est des centaines de personnes peut-être des milliers de personnes qui écoutent ce live et qui chantent ensemble et qui se connectent et que le son ne connaît pas de limite et que ça c'est un son guérisseur et on prend une grande inspiration et juste chantez le son A et alors que le son se termine visualisez que la vibration continue à toucher autour de vous comme une paix comme une paix qui se diffuse et qui va toucher autour de vous toutes les personnes qui ont besoin et visualisez que ce son continue dans l'invisible comme les pétales d'un pissenlit comme les pistils d'un pissenlit qui se diffusent partout et qui viennent toucher toutes les personnes qui ont besoin les personnes qui sont en insécurité les personnes qui sont dans la peur et que par votre simple présence vous irradiez à présent un soleil qui vient toucher toutes les personnes qui ont besoin les personnes qui sont en stress avec la maladie les personnes qui sont malades les personnes qui sont dans les hôpitaux les personnes qui se sentent isolées et visualisez à présent comme un grand soleil dans votre plexus solaire et mine de rien la transformation s'opère en vous et à chaque expiration visualisez que c'est des rayons de lumière qui vont partout toucher les gens qui ont besoin et à chaque inspiration prenez sur vous mais ça ne vous coûtera rien les peurs des gens autour de vous sur chaque inspire prenez les peurs sur chaque expire envoyez la confiance la paix et la sécurité et prenez naturellement dans une respiration légère qui ne vous coûte rien plus je reçois plus j'offre quand vous inspirez vous inspirez une fumée noire qui vient se dissoudre dans le plexus et quand vous expirez vous envoyez une lumière blanche et envoyez cette lumière blanche dans un premier temps à votre entourage à vos enfants à vos amis aux personnes qui sont confinées et puis continuez à chaque inspiration à recevoir les peurs à les transformer dans le plexus et à chaque expiration à envoyer de la lumière de la paix de la sécurité de la guérison aux personnes qui sont dans les hôpitaux aux personnes qui sont isolées aux personnes qui ont peur et sentez que plus vous offrez plus vous recevez et à un moment donné la membrane est tellement fine entre nous et les autres qu'on ne sait plus très bien qui offre et qui reçoit et on va terminer par une dernière fois le son A en sentant la connexion avec chacun c'est en restant tellement présent en ouvrant les yeux peut-être c'est l'image de François de Arnaud mais c'est votre propre image nous ne sommes pas séparés les uns des autres nous sommes tous connectés et le simple fait de se connecter sur la paix c'est générer de la paix le simple fait de nous sentir en bonne santé c'est déjà diffuser de la santé et de réaliser ce soir que nous sommes tellement nombreux à être connectés merci de votre belle présence merci merci mon ami c'est beau merci à toi François d'avoir accepté spontanément cette invitation merci à vous d'être resté connecté et puis ça me fait plaisir on a eu beaucoup de commentaires les gens sont contents les gens sont heureux merci beaucoup merci d'avoir participé avec nous à cette cette expérience que moi Arnaud on a décidé hier je pense qu'on a fait une entrevue ensemble et on a dit pourquoi on ne ferait pas quelques lives ensemble dans ce flot c'est toujours un privilège Arnaud de partager ces moments-là avec toi on va se revoir lundi si je ne me trompe pas lundi c'est ça lundi on va se revoir d'ici là dimanche sur ta page non je t'ai dit que dimanche ça ne fonctionnait pas lundi c'est ça lundi sur ma page on va se revoir ici merci d'avoir été là merci de vos nombreux témoignages n'hésitez pas à partager si vous croyez que ce live-là peut résonner et aider plusieurs personnes n'hésitez pas à partager n'hésitez pas à suivre Arnaud sur sa page parce que ce live-là pour l'instant est sur ma page il est partagé aussi sur la page Arnaud Arnaud tu fais des méditations aussi sur ta chaîne YouTube et tout ça je pense que tu partages beaucoup il y a tout ça vous me retrouverez facilement pour ceux qui ne le sont pas vous me retrouvez facilement sur ma page génial réseaux sociaux nous sommes modernes merci à toi François ça me fait plaisir mon cher et pour ceux qui ont envie demain à midi ou 17h heure de Paris midi heure du Québec je fais une méga méditation plus de 30 minutes en fait minimum je sais quand je pars ça peut être un bon bout donc ça me fait plaisir de vous voir Arnaud je t'aime mon ami je t'adore je te dis à très bientôt à bientôt à bientôt bye 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 tout le monde